et bien bonsoir les amis bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée chose promise chose due ce soir je suis en compagnie de Sydney bonsoir Sydney bonsoir Marie-Odile bonsoir à toutes et à tous je suis ravi d'être avec toi pour on peut dire des retrouvailles des retrouvailles absolument là on se dit bonsoir mais on a quand même papoté un petit peu avant c'est un peu du théâtre de se dire bonsoir mais c'est pour saluer tout le monde en fait oui et donc on a vécu une émission ensemble le 5 octobre dernier et ça a été pour moi un grand moment de joie un grand moment de rencontre aussi avec une fréquence particulière qui s'est posée là grâce à la rencontre alors je préviens tout de suite qu'on ne va pas faire de la photocopie de ce qu'on a déjà vécu parce que ce soir c'est moi qui te pose c'est plutôt moi qui t'interroge mais j'ai aussi fait le choix de ne pas préparer vraiment cette émission pour être dans la fraîcheur dans l'ignorance en fait afin d'avoir la curiosité de te rencontrer davantage donc je salue tous ceux qui comme moi vont te découvrir et je salue ceux qui te connaissent déjà et qui auront le plaisir de t'entendre à nouveau parler de toi voilà et bien je sais que tu vas bien et donc quand on a quand même discuté une première fois on avait discuté de notre manière de voir le monde de voir l'origine du monde de voir la spiritualité dans le monde et je me suis rendu compte que tu avais vraiment une cosmogonie très spéciale très propre à toi et donc je me suis dit que ce serait la base de départ de notre conversation de ce soir c'est que tu nous présentes un peu ta cosmogonie mais peut-être avant d'aller regarder ces grands sujets de ta mystique personnelle j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur toi sur d'où tu viens ton nom de famille par exemple tiens qui n'est pas du tout c'est pas Martin Durand etc donc Tegbo c'est quelle origine ça ? africaine en fait ça se voit pas mais je suis ce qu'on appelle carteron donc c'est un quart africain et de Côte d'Ivoire voilà donc mon grand-père était noir-ébène et mon père était on va dire café au lait voilà donc je suis le fruit de deux mariages mixtes et j'ai tous les gènes récessifs donc tes yeux bleus je suis plutôt châtain clair donc voilà j'ai tiré au loto des gènes récessifs mais ma soeur est légèrement plus mat de peau que moi mais donc Tegbo c'est typique de l'Afrique de l'Ouest et c'est la tribu des Bétés voilà donc d'accord et c'est une culture que tu connais ou c'est simplement ton patronyme qui te rappelle cette terre ou bien est-ce que t'as des affinités avec l'Afrique ? alors j'y suis allé juste après on va dire mon éveil entre guillemets enfin mon éveil on va dire des événements qui m'ont éveillé au monde invisible j'ai pas voulu aller en Côte d'Ivoire parce que mon nom de famille il se trouve est un peu polémique en Côte d'Ivoire dans le sens où je fais partie de la même tribu que le dictateur qui était au pouvoir pendant on va dire une trentaine d'années et qui a créé a commis beaucoup d'exactions donc je me sentais pas d'être là-bas mais par contre je suis allé juste à côté donc au Togo au Bénin et j'ai frôlé un peu le Ghana et Nigeria enfin voilà et du coup c'était marrant parce que c'était mon nom de famille était très présent là-bas voilà d'accord intéressant d'avoir déjà un nom de famille qui en lui-même peut susciter de la question de la remarque etc et alors sinon tu as grandi en France tu as grandi à quel endroit toi ? alors moi je est-ce que tu sens mon micro qui varie ou non ? pas du tout ? non ça va ça va je t'entends pas très fort mais ça va alors attends je vais essayer de monter un peu le son oui pendant que tu fais ça je vais saluer Marielle Mariam Alexandra Françoise Catherine Fred Sylviane Audrey Annie Mickaël super voilà tous les amis qui nous ont rejoints ce soir merci d'être là les amis est-ce que c'est mieux comme ça le son ? ah mais c'est vachement mieux voilà je pense que pour nos amis c'est mieux aussi bon ben génial génial donc moi j'ai grandi dans le sud de la France et puis j'ai vécu pendant 18 ans à Paris après voilà d'accord et tu as fait des études de quoi alors ? infographie j'étais graphiste 3D j'ai fait du cinéma après et de la photo voilà d'accord je comprends pourquoi tu as des belles vignettes sur ton antenne YouTube parce que moi genre là je suis très minimaliste moi je sais pas faire ces trucs là et donc j'admire beaucoup les gens qui font des beaux des belles choses pour présenter les émissions c'est ton cas Sidney bravo bravo merci Maraudille en tout cas je m'amuse à mettre du visuel même sur ma chaîne personnelle je fais des vidéos un peu chiadées parce que ça me fait plaisir de créer de belles images en fait voilà je comprends très bien et alors donc moi quand j'ai entendu parler de toi la première fois tu étais en Polynésie tu étais au Marquise je crois c'est ça ? oui et comment tu as décidé d'aller là-bas ? vraiment c'était le destin de la vie si je te dis c'est vraiment drôle c'est-à-dire que j'avais envie de partir et un jour je regarde un vieux Lelouch je crois qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo ah bah oui et puis Richard Anconina c'est des vieux souvenirs de cinéma tout ça voilà je montrais une rétrospective sur Lelouch et là tu as Belmondo qui veut changer de vie tu vois et qui en fait arrive au guichet Air France et qui regarde l'hôtesse et qui dit donnez-moi un billet pour je crois qu'il dit l'Afrique non non Montréal et après il fait il voit une affiche non pas péter Tahiti et du coup j'ai fait pareil je me suis dit allez je prends mon billet et je suis allé à Tahiti et de Tahiti après je suis resté 3 mois et je suis tombé amoureux des marquises et je suis resté 2 ans j'ai pas pu décoller parce que c'était pour moi une vraie initiation je pense que c'est là que j'ai beaucoup abandonné de choses j'ai beaucoup lâché lâché en fait j'étais dans une île minuscule il n'y avait rien rien du tout c'est-à-dire qu'il a fallu apprendre à réparer les choses à pêcher à chasser même si j'étais végétarien je me suis voilà j'ai appris à construire ma propre habitation à me soucier des autres tu vois dans un village comme ça un village de 300 habitants sur une île minuscule tout le rapport aux autres il est différent c'est-à-dire ton intimité t'as plus d'intimité donc tout le monde est au courant de tout c'est comme une famille de 200 personnes donc j'ai vraiment appris à lâcher venant de Paris ça a été très difficile mais voilà j'ai vraiment appris à fonctionner en groupe à savoir que finalement à comprendre le principe d'interdépendance et surtout de dénuement le plus total ouais tu t'es attaché en fait du confort tu as appris à vivre avec le minimum de ressources et en même temps dans des conditions idylliques parce que tu vois c'est des Gauguin Gauguin il a peint là-bas tu vois Brel il a fini sa vie juste à côté donc c'est quand même des endroits de rêve tu vois là où j'étais ça s'appelle Fatou Iva c'est considéré comme la plus belle baie du monde donc c'est sublimissime tu vois et alors qu'est-ce qui t'a fait revenir ? l'amour alors tu veux dire que t'as fait l'expérience d'être amoureux c'est ce que tu veux dire tout à fait c'est une bonne raison ça non ? oui je crois je crois voilà c'est ce qui m'a fait rentrer et bien je suis rentré il y a qu'il poil un an à peu près oui c'est ça parce que moi la première fois que je t'ai entendue c'était interviewée par une youtubeuse je ne me souviens plus vraiment qui mais j'avais été marquée par ton être par ta réponse par ta vision du monde et je m'étais dit qu'un jour on se rencontrerait ben ça y est c'est fait et t'as parlé tout à l'heure de ton éveil donc ça veut dire que ça suppose qu'à un moment t'as fait une expérience spirituelle et donc ça va nous amener au sujet de notre émission parce que je te propose de partager ta vision spirituelle du monde ta manière de voir l'histoire de l'être humain et sa place dans la création et toi-même parce qu'évidemment moi j'aime bien quand c'est le témoignage personnel toi-même donc c'est comment cette approche de la spiritualité tu as dit tout à l'heure des mondes invisibles alors allons-y pour les mondes invisibles en fait je suis parti de Paris surtout parce que j'étais dans des milieux un peu artistiques on va dire où il faut aller bien pour aller dans ces milieux voilà quand t'es dans le mode de cinéma c'est c'est pas que c'est hypocrite mais disons que il faut pas avoir de problème et il se trouve que j'ai perdu mes parents coup sur coup et pour mon père j'ai réussi à encaisser peut-être que j'ai un peu fait la technique de l'autruche mais quand ça a été ma mère juste après qui est ennu malade et qui après est partie j'ai pas j'ai craqué en fait j'ai pas tenu et donc je me suis beaucoup occupé d'elle les deux ont été malades c'était des maladies inattendues et les deux ont été malades non des maladies longues des maladies longues voilà du cancer de toute façon voilà la maladie du siècle et donc j'ai accompagné ma mère dans sa maladie et ça a été pour moi une grosse initiation je crois et au moment de son décès ça a ouvert une brèche qui m'a connecté on va dire qui a déclenché ma médiumnité donc c'était en 2015 et vraiment à partir de ce moment là je me suis mis à communiquer voir les morts alors j'ai mis très longtemps à me demander déjà si c'était pas un choc post-traumatique et donc j'ai fait beaucoup d'expériences quelque part à l'aveugle ou à l'aveugle pour savoir mais je me suis aperçu après vérification multiple parce que malgré tout je suis un gros sceptique c'est ça qu'il faut savoir pour moi voilà donc je mets beaucoup de temps à être convaincu des choses et c'est pour ça que je crois que j'ai voyagé dans le monde entier pour avoir des réponses parce que au final je gobe pas les choses tout cru et donc pendant des mois des années deux ans précisément j'étais connecté aux morts qui me transmettaient beaucoup d'informations mais je me suis aperçu qu'au final ça me prenait énormément d'énergie et donc je dormais 12h par nuit j'étais épuisé déprimé voilà et donc j'ai pris la décision ça a été ma plus grande décision à l'époque de couper ça et de décider de dire je renonce à ce don ce qui quand tu as ce genre de don te fait passer pour un super héros au début c'est bon j'ai des super pouvoir ça c'est vrai que souvent moi je propose justement d'abandonner les dons de médiumnité pour aller vraiment vers une communication de conscience à conscience avec l'esprit et c'est souvent difficile de renoncer je comprends très bien ce que tu veux dire voilà et ça a été mon premier mon premier renoncement et je crois que mon parcours a été une succession de renoncements et c'est tous ces renoncements qui m'ont permis quelque part de désapprendre et finalement d'aller dans ce dépouillement mais pour ça il faut comprendre que chaque étape est jalonnée d'un renoncement qui permet d'accéder à la perception à l'échelle suivante qui elle-même doit être renoncée et ainsi de suite et donc de là s'est suivie la volonté d'aller en Afrique justement à la rencontre de mes origines voilà et des dieux africains et alors juste un instant par rapport à la médiumnité donc le contact avec les défunts comment t'as pu facilement facilement ou difficilement d'ailleurs renoncer c'est-à-dire dire je coupe ma capacité à être médium et à communiquer avec les défunts comment t'as fait concrètement ? ça me gênait énormément dans tout j'avais des crises de médiumnité moi c'est étant d'origine africaine pour moi ça s'exprime dans le corps c'est-à-dire que j'incorpore ce n'est pas quelque chose où j'entends une voix et je répète moi c'est mon corps entier qui devient le réceptacle des entités et ça ça a toujours été le cas c'est-à-dire mes origines africaines font que en fait ma médiumnité la plus puissante parce que j'en ai plusieurs s'exprime par le corps donc c'était comme si je mettais mon corps quelque part au service au service voilà alors pour plein de personnes c'est choquant d'ailleurs de dire voilà l'incorporation peut être mal perçue voilà parce qu'il y a cette idée de souveraineté voilà mais paradoxalement si tu veux ça m'a rendu aussi très résistant parce que je me prenais des chocs très très violents c'est-à-dire que c'est comme mettre ses doigts dans une prise de courant des fois voilà j'ai déjà eu ce qu'on appelle par exemple des surfroades on croit qu'on est ce que c'est qu'une surfroade moi j'ai compris ce que c'était qu'une surfroade une surfroade c'est quand tu tu te prends une entité qui fait qu'en fait tu perds 3 litres d'eau instantanément de ton corps et que tu te retrouves comme si tu avais couru 4 km sans bouger de ta chair une surfroade c'est ça c'est-à-dire que t'as pas fait d'effort et pourtant tu es trempé parce que t'as de l'eau qui est comme une réaction épidermique donc j'ai eu plein de réactions comme ça j'ai été en contact avec l'obscurité de l'astral donc mon initiation a vraiment commencé par ce qu'on appelle le bas astral voilà et je regrette rien parce que j'ai appris énormément pour moi ça a été vraiment le début du chemin c'était la première marche de l'escalier oui oui j'ai vraiment ce je dirais pas que je le conseille à tout le monde parce que chacun son chemin mais je pense que c'est une erreur de penser que ça commence par aller vers la lumière voilà en tout cas dans mon cas ça a été vraiment aller regarder les ombres intérieur, extérieur parce qu'en effet ce que j'ai compris après c'est que tout ça c'est toujours en miroir de soi en fractal et que mais c'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé ce soir c'est que tout est intimement lié sur des plans parallèles c'est à dire que finalement on retrouve dans les situations extérieures toujours une part de soi exprimée, non exprimée un petit peu comme on le disait à notre live précédent il n'y a rien qui se passe à extérieur qu'on n'autorise pas à l'intérieur quelque part ou dont on n'a pas donné quelque part son libre arbitre son pouvoir personnel voilà donc ça a été un petit peu un petit peu ça et donc finalement c'est lassé ou épuisé par ces expériences d'incorporation par les défunts que tu décides que là ça suffit et donc tu pars en Afrique et qu'est-ce qui se passe là-bas ? je vais voir un monsieur à Paris qui me coupe ça il fait deux séances je crois il me coupe il me nettoie et il s'aperçoit qu'en fait mon aura était décalé de mon corps décalé voilà et c'est pour ça que c'était un passage et du coup il me recale quelque part mon aura et il referme c'est à dire j'étais complètement poreux quelque part au niveau de mes corps en fait tu reviens à l'intérieur de toi c'est toi qui occupe ton corps c'est toi qui habite là voilà et donc plus personne ne peut vraiment venir te squatter oui jusqu'à l'Afrique alors justement parce que là s'il y a bien un endroit où en tout cas dans ma croyance je ne sais pas j'ai pas l'expérience vraiment mais s'il y a bien un endroit où il y a des tentations d'aller dans l'astral c'est bien l'Afrique aussi parce qu'il y a quand même encore beaucoup de pratiques de magie on va le dire comme ça je ne sais pas comment tu appelles ça mais qui font appel à la force astrale justement alors que comment ça se passe quand tu arrives en Afrique ? et bien je me retrouve confronté au vaudou en fait bah oui c'est ça ça ne m'étonne pas du tout voilà mais par hasard en fait j'étais curieux du coup j'avais l'envie de faire un espèce de documentaire sur le sujet donc j'avais pris comme j'étais dans le visuel j'avais pris quelqu'un en stage quelque part Sébastien pour m'aider et donc il est venu me filmer donc on est partis tous les deux en Afrique à la rencontre des sorciers des sorciers à vaudou et des pratiques des cérémonies etc oui et en fait par hasard en assistant à une cérémonie j'ai eu de nouveau une incorporation d'énergie mais là c'était une divinité donc ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais perçu et donc à ce moment là ça a été une grande ça t'appelle une divinité excuse-moi qu'on soit à peu près calé sur les mots là c'est quoi pour toi une divinité qui t'incorpore ça pourrait être quoi par exemple ça n'a rien à voir avec une entité et c'est là en fait ça a été mon premier choc parce que je me suis aperçu que c'était vraiment d'une autre dimension c'est comme si finalement l'astral était comme une demi-dimension de la nôtre c'est-à-dire qu'il y a depuis l'astral on peut par exemple je ne sais pas moi faire du bruit déplacer un peu des objets enfin il y a certaines entités qui arrivent à communiquer les divinités c'était un plan qui était d'une autre dimension donc qui quelque part n'avait aucune jonction avec le nôtre c'est ça qui m'a beaucoup surpris c'est la différence vibratoire entre ce plan et le nôtre et du coup ce qui a changé aussi c'est que c'est l'énergie du serpent qui est rentrée en moi en fait à ce moment là et donc je suis devenu un serpent pendant on va dire pratiquement je crois 25 minutes ce qui est interminable j'entends c'est-à-dire quand tu dis je suis devenu un serpent ça veut dire tu as la sensation du serpent d'un reptile tu as la sensation par exemple du venin tu as la sensation de ce que peut vivre un serpent j'ai jamais fait cette expérience-là donc je suis très curieuse je tombe par terre je tombe par terre instantanément et je me mets à me déplacer comme un serpent si tu veux au sol et à parler comme dans un reporter fourchelangue et je me mets vraiment à devenir un serpent à vouloir partir dans la jungle d'accord cacher derrière un arbre voilà et tu perds totalement la conscience de l'être humain Sidney que tu es ah complètement d'accord donc tu n'as même pas peur parce que tu n'as pas du tout de regard sur ce qui est en train de se passer tu es totalement investi dans l'expérience oui et c'est tellement violent que le soir même je chope le palud et que je suis dix jours au lit après à manquer de mourir est-ce que tu comprends la crise de palud comme étant une espèce d'exutoire c'est-à-dire un moyen pour le corps d'évacuer l'expérience ou comment tu vois ça toi ? non pour moi j'ai ouvert une porte et je suis devenu quelque part immunodéficient ou en tout cas avec mes défenses moins grandes et en fait pourtant je prenais des médicaments antipaludéens mais à ce moment-là le palud passe parce que je suis faible en fait à ce moment-là je n'ai plus de défense d'accord d'accord ok donc ouais je commence vraiment hard et en même temps je comprends quelque chose de fondamental c'est-à-dire quand je suis rentré en France après cette expérience je me suis dit ok là j'ai ouvert vraiment une porte j'ai ouvert une porte parce que ça soulève tellement de questions cette expérience je ne l'ai pas fait exprès je ne l'ai pas voulu enfin je ne l'ai pas voulu je suis quand même allé voir les sorciers mais dans le sens où je n'ai pas voulu ce qui s'est passé intentionnellement tu n'as pas eu une intention ton intention c'est d'aller voir les sorciers pas de vivre une telle expérience voilà d'ailleurs je me suis fait mal j'avais tout le corps râpé enfin voilà et je me suis dit par contre là dans le monde invisible il y a toute une hiérarchie qui m'échappe il y a des dimensions des plans des fréquences et je comprends à ce moment là l'organisation qui nous entoure et je comprends la multidimensionnalité à ce moment là et c'est là où je comprends la différence entre être un canal multidimensionnel quelque part et médium c'est comme si finalement médium c'était dans certaines dimensions et que canal ça élargit le champ d'expérience et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs voyages ensuite c'est le fait de comprendre que dans ces dimensions sont fondamentales et fondatrices du réel elles existent c'est pas parce qu'on peut pas les mesurer avec des appareils de cette dimension qu'on doit nier les dimensions et je comprends donc que les dimensions existent et qu'il y a des êtres qui évoluent dans ces dimensions et ça je l'ai pu le confirmer à de maintes et maintes reprises voilà ok et donc ça ça c'est quand même une super ouverture mais est-ce que après cette expérience du serpent on va dire ça comme ça en plus c'est vraiment très intéressant parce que par rapport à la jeunesse par rapport à tout ce qu'on a et puis la Kundalini enfin il y a plein de choses c'était d'ailleurs le serpent de la jeunesse c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ils l'appelaient dans D-A-N d'accord dans le je crois que c'était fond parce que t'as les Yoruba les fonds je crois c'était dans la tradition fond c'est dans D-A-N qui est le serpent de la jeunesse exactement D'accord et donc là quand tu vis cette expérience t'es encadré par quelqu'un qui sait un peu comme dans des expériences chamaniques où il y a quelqu'un qui guide une cérémonie et puis qui veille sur toi parce que là quand même tu réponds plus de rien il n'y a plus ta conscience humaine est complètement absente il y a des sorciers qui sont là en fait c'est bizarre mais ils le prennent très très mal sur le moment c'est à dire que je me retrouve en plus avec un double problème c'est à dire que les sorciers qui sont sur place si tu veux quand tu vas au Togo c'est pas un pays touristique donc clairement t'es le seul blanc à 50 kilomètres à la ronde et donc le fait que très bizarrement j'arrive à récupérer ces énergies ça les énerve profondément parce que pour eux c'est réservé à des initiés c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux premiers venus je pense c'est ça ? c'est ça et puis il se trouve que moi je n'avais pas payé mais est-ce que j'ai payé pour avoir ça ? est-ce que je vais ramener ces divinités chez moi ? qu'est-ce que je veux en faire ? pourquoi je suis là ? quelles sont mes intentions ? ça soulève énormément de questions et ça crée une espèce de mouvement de panique très compliqué à gérer derrière donc je mets pratiquement un mois à gérer la crise derrière il se trouve que je suis resté trois mois donc j'ai eu le temps de gérer le truc mais ça prend des semaines et des semaines d'embrouillons voilà d'accord oui avec les humains alors là cette fois-ci il y a non seulement le rapport à toi ta maladie le corps qui a quand même pris un peu cher dans l'histoire et en plus les complications de relations humaines oui et le fait que si tu veux il y a aussi les énergies qui vont traverser qu'il faut retirer il faut en faire d'accord et ça tu sais le faire ? je me fais aider pareil mais c'est des négociations donc tout un rituel pour retirer l'énergie parce que bon ce qui m'a sauvé entre guillemets c'est que j'ai rien demandé je n'ai pas fait de je n'ai pas de dette à ce moment-là auprès des entités et des énergies enfin des divinités donc c'est ça qui fait que c'est retirable parce que je n'ai rien demandé je n'ai pas demandé l'amour, l'argent et tu ne t'es pas engagé non plus tu n'as pas vendu tu n'as pas vendu ton âme on peut dire c'est ça tu n'as pas vendu ton âme au serpent on peut dire ça comme ça voilà c'est ça c'est ça et donc c'est ça qui fait que quelque part je m'en sors mais je soupçonne à ce moment-là que c'est quand même dans ma lignée africaine qu'il y a quelque chose qui fait que ça a pu être possible il y a Christian je chope au passage Christian qui dit tu m'étonnes un marabout blanc effectivement c'est effectivement quelque chose qui peut être totalement malvenu pour les autochtones on peut imaginer et comment je vais dire ça toi après tu tires un enseignement direct de ça ou il te faudra beaucoup de temps pour mettre du sens et savoir utiliser l'expérience et bien je te dis après je repars direct en voyage dans d'autres pays et j'essaie de comprendre si on peut retrouver ces énergies d'une autre forme dans différentes cultures et donc juste après je pars en Inde en Amérique du Sud en Égypte dans certains pays de l'Est et j'essaie à chaque fois de comprendre l'organisation donc de rencontrer des personnes avec certaines capacités et et j'ouvre de plus en plus de portes pour essayer de percevoir on va dire moi je suis un explorateur tu vois je suis du signe du sagittaire donc j'adore explorer donc je crois que c'est la passion d'exploration qui me pousse à chercher 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 et il se trouve qu'au final et bien je vais avancer petit à petit dans la subtilité des énergies que je vais réussir à à percevoir et c'est ça qui va en fait créer en fait des compréhensions très grandes en moi c'est à dire que petit à petit j'accède à des dimensions de plus en plus éthérées c'est comme si finalement au plus c'est éthéré au moins ça fait de bruit au moins c'est polarisé au moins c'est électromagnétique ou sinusoïdal et donc tout ce parcours va m'amener à des fréquences de plus en plus fines et de moins en moins perceptibles mais de plus en plus puissantes et c'est ça que je découvre à ce moment là c'est que finalement la force qui tient l'univers elle est infinitésimale et que c'est pas du tout une force ultra puissante comme on pourrait voir comme un volcan en éruption non non c'est c'est l'équivalent d'une allumette qui craque sur la lune tu vois à percevoir et c'est à ce moment là que je comprends ça en fait si tu veux et je comprends qu'en tant que canal multidimensionnel parce que c'est à ce moment là ce que je comprends que je suis et ben je commence à découvrir des fréquences de plus en plus subtiles et surtout à me dépouiller de plus en plus ce qui va me permettre d'accéder petit à petit à des connaissances de moins en moins distordues par mon être voilà et c'est finalement une grande partie de ce que je veux dire juste un instant un instant distordue par ton être tu veux dire par le prisme de ta condition humaine ou tu veux dire par ton être divin parce que je veux dire par mon personnage humain ok d'accord tu as la condition humaine voilà c'est à dire que finalement c'est comme si il se passe pratiquement quatre ans quatre ans de voyage dans le monde entier en sac à dos plus la Polynésie plus tout ça où au final je me retrouve confronté dans toutes les cultures à plein de façons de vivre à plein de façons d'être à plein de façons et puis en fait moi je suis de plus en plus dépouillé et au bout d'un moment l'humain s'efface et quand l'humain s'efface il y a comme la conscience qui a plus de place et qui peut s'exprimer et qui peut transmettre à travers mon canal des choses que je ne suis pas forcément en accord avec ou qui me déstabilisent ou qui me dérangent et c'est à ce moment là que je reçois des enseignements avec lesquels je suis en profonde en profonde rébellion mais j'enregistre à chaque fois et je réécoute et je réécris et je réfléchis tu peux donner un exemple par exemple d'une situation où tu avais une vision du monde par exemple X et tu reçois un enseignement Y qui est invalide et là tu es obligé de te confronter à ton propre à ta propre comment je vais dire à ton propre désaccord on veut dire tu as un exemple tu as un souvenir de quelque chose ou c'est déjà parti très loin tout ça tout à fait la réincarnation le principe de réincarnation qui saute et à ce moment là je comprends que tout ce qu'on a créé comme vision autour de la réincarnation c'est l'humain qui l'a créé mais que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est à dire qu'au final il y a ce qu'on appelle c'est comme si finalement au final l'âme au moment de la mort rejoint un groupe plus grand et quelque part est redispatché remélangé et réinforme un ensemble mais ce n'est pas une âme qui circule de corps en corps et qui doit tenter de c'est pas un truc mécanique j'ai été ceci dans une autre vie je suis cela dans une autre c'est ça oui bon je te rejoins assez bien là dessus voilà mais ça pour le moment sur le moment mon égo en prend cher par exemple parce que ça remet en question d'expérience quand même Sidney tu as bien dû être Akhenaton ou un apôtre quelconque de Jésus voire même Sananda lui-même tu vois tu peux donc c'est vrai que ça met à mal tous ces fantasmes là oui ça met à mal tous ces fantasmes mais pas que c'est à dire l'impermanence de la vie c'est à dire qu'au final ça te ramène au maintenant parce que si j'ai plus 4000 vies pour régler tous mes problèmes et que tout est maintenant comment je gère maintenant qu'est-ce que je fais du maintenant comment j'utilise mon maintenant parce que si j'ai le temps et si j'ai pas le temps c'est pas la même vie que j'ai en fait ouais c'est ça c'est ça c'est ça et donc on peut plus s'abriter derrière ah ben si j'ai ça c'est à cause des vies antérieures etc non ça marche plus ça non c'est ça il y a le traité ici et maintenant oui ça me ramène dans l'ici et maintenant dans le et puis ça me renvoie aussi à un moment à ce qu'on a partagé dans notre précédent live je suis Dieu qui s'observe lui-même c'est ça et ça aussi c'est très violent parce que au moment où je commence à essayer d'en parler tout de suite je me fais taxer de prétentieux des gothiques et en même temps tu vois si tu veux ce qui est difficile à ce moment là c'est que je reçois des enseignements qui sont nulle part dans aucune tradition dans aucun texte dans aucune cosmogonie et de plus en plus j'en ai j'en ai j'en ai et c'est un flux comme ça de plus en plus grand d'informations qui vont à l'encontre de tout ce qui existe et on a tendance à penser que parce que un mythe est ancien ou parce qu'une connaissance a plusieurs milliers d'années alors elle est vraie et que voilà si c'est à l'époque je sais pas moi des Vedas ou des Égyptiens c'est forcément vrai et que si quelqu'un apporte une théorie maintenant ou reçoit des informations plutôt canalisées qui ne vont pas dans le sens des anciennes traditions c'est forcément faux et en plus s'il y a du livre en plus de ça s'il y a un livre qui atteste alors là c'est encore plus difficile parce que là vraiment le fait que ce soit écrit fait que ça fait une référence indubitable en fait même s'il y a plusieurs écrits qui diffèrent ça fait rien l'écriture donne une espèce d'authenticité à la théorie alors qu'en fait je te rejoins beaucoup sur le fait que là on est en train de découvrir qu'on a écrit des légendes en fait on a écrit des légendes des légendes et des légendes et surtout il y en a beaucoup qui sont au service des puissants de l'époque dans un but d'instrumentaliser le pouvoir en place par exemple ce qu'on oublie c'est qu'au moment du principe des réincarnations où c'est beaucoup abordé et ben c'est à l'époque où t'as les iraniens qui sont en Inde qui sont ce qu'on appelle les aryens parce qu'en fait le peuple aryen c'était les iraniens c'était la race indo-arienne et ces aryens donc sont minoritaires sur un pays où il y a beaucoup d'Indiens Indiens d'Inde et à ce moment là ils mettent en place le système de caste et de réincarnation qui font qu'en fait ils sont bien sûr en tant qu'aryens les plus clairs de peau donc en fonction de ta couleur de peau ben t'es de la caste supérieure et que si tu veux ascensionner ben c'est à ta prochaine vie et comme ça c'est réglé voilà et du coup ben en fait on t'explique que tu peux ascensionner de vie en vie c'est pratiquement là alors peut-être ça commence un peu avant mais en tout cas il y a cette idée déjà de réincarnation pour le juste dans sa prochaine vie s'il fait comme quelque part l'aryen lui demande à l'époque voilà c'est intéressant ce que tu pointes là parce que ça veut dire en fait que toutes les légendes toutes les mythologies sont toujours à replacer dans le contexte sociopolitique de l'époque et apportent vraiment une compréhension du bénéfice que les humains dominants de l'époque avaient avec cette théorie là les dix commandements c'est pareil tout c'est à dire à chaque fois que tu il y a quelque chose qui semble très loin du principe immanent du divin dans les règles et les lois établies par ces prophètes ou ces spirituels qui sont en apparence finalement des lois d'organisation de société c'est ça c'est ça des lois divines on voit bien les dix commandements de Moïse c'est vraiment pour qu'il puisse traverser faire sa marche à pied tranquillement sans que les gens se tapent sur la figure et soient dans la violence permanente ça on voit bien Bahomé c'est la même chose on voit bien que les sourates du Coran c'est vraiment un mode d'emploi de la vie sociale dans le lieu par exemple le fait de ne pas manger de porc c'est tout à fait évident c'est vraiment ça et on peut voir beaucoup beaucoup de ces théories religieuses basées sur effectivement la survie du groupe social de l'époque oui mais même le Coran ne dit pas ne bois pas il dit ne bois pas au point d'insulter ton père et ta mère donc en fait si t'es bourré tout le temps c'est pas cool c'est pareil sur le voile en fait c'est pour finalement de la pudeur quelque part c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de séduction hommes-femmes de séduction en permanence voilà à chaque fois c'est organisationnel si tu veux c'est ça c'est vraiment la survie du groupe social moi je suis très contente de t'entendre là-dessus parce que moi je suis convaincue de ça depuis depuis longtemps et que évidemment le côté on va dire superstitieux d'ignorance de la puissance du divin vient se bien rejoindre les règles les règles édictées pour le groupe social tout à fait tout à fait et ça on le retrouve à peu près dans 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 tous les mythes fondateurs si tu veux et puis en plus il y a les syncrétismes les récupérations les nouvelles religions mises en place qui récupèrent ce qui est à peu près stratégique et bien dans les anciennes pour faire du mix et à chaque fois créer de nouveaux êtres qui ont quand même les caractéristiques de ceux d'avant mais avec des trucs en plus pour dire c'est mieux la nouvelle religion et ainsi de suite donc on retrouve tout le temps en fractal un mix un mix en permanence de plein d'anciennes religions et là finalement le sujet de ce soir on rentre en plein dedans c'est à dire on s'aperçoit que tout le monothéisme est un polythéisme déguisé raconte nous ça alors là c'est un petit pavé dans la mare comme je les aime bien donc je vais découvrir en même temps que tu l'énonces parce qu'on n'a jamais parlé de ça tous les deux donc c'est quoi ça le monothéisme est un polythéisme déguisé ce qui est très intéressant c'est que tout ce que je vous dis on le retrouve dans les textes du livre c'est à dire qu'il n'y a rien que je vais vous dire ce soir où je ne vais pas vous citer un extrait d'un des livres mais ça ne va pas à l'encontre attends excuse-moi Sidney là je comprends bien ton exposé mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on vient de dire à savoir que finalement toutes les religions du livre sont des légendes écrites pour la survie du groupe social et non pas fondées sur une perception du divin réel et authentique ça dépend du groupe en question d'accord si tu veux c'est à dire que alors le sujet finalement le plus important c'est cette histoire de Yahvé oui Yahvé donc c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que Yahvé à la base est ce qu'on peut appeler un djinn un esprit les djinns c'est le nom qu'on utilise en Orient pour parler des êtres un peu de l'astral justement des esprits on va dire des esprits c'est ce qu'on peut appeler par exemple un esprit du désert un djinn ça va être finalement un esprit un esprit de la montagne ou du désert et donc ce Yahvé finalement qui fait un deal avec des tribus du désert donc ça c'est très intéressant donc tu t'aperçois que à l'époque il y a donc plein de cultes pour plein de divinités différentes et donc Yahvé qui au début ne donne pas son nom fait tout un deal avec un peuple le peuple de Judée pour qu'il fasse de lui leur dieu unique mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il arrive à ça et donc il va commencer déjà par dealer avec Abraham le premier en fait si tu veux à rencontrer Yahvé c'est Abraham et ce qui est fou c'est que à chaque fois Yahvé qui est censé être le dieu unique créateur de tout des univers des galaxies et tout a une soif insatiable pour le sang et si on comprend sur quoi comment tu sur quoi tu te bases pour affirmer ça tous les sacrifices de sang que demande Yahvé en permanence dans tous les textes on peut citer Abraham c'est le plus connu qui s'apprête à sacrifier un de ses fils pour faire allégeance à Yahvé justement et au final ils vont quand même sacrifier un bélier un bélier absolument on peut rigoler même Pâques la tradition de Pâques on dit l'agneau pascal c'est un agneau qu'on égorge si tu veux dans toutes les anciennes religions polythéistes tu as toujours l'idée de sacrifier des animaux voire des humains en l'honneur des dieux pour faire allégeance pour signifier au dieu qu'on est de son côté qu'on lui offre quelque chose pas que parce que finalement ça le nourrit énergétiquement et c'est ça qui est très intéressant c'est ça que je comprends aussi en Afrique c'est pourquoi le sang est omniprésent dans la magie parce que finalement le polythéisme c'est de la magie voilà et donc finalement on vous déculte à différents différents principes divinités et on fait de la magie pour les honorer et la magie c'est quoi ? on fait appel à des forces en fait qui vont agir sur la matière voilà et le sang c'est leur rémunération donc si tu veux c'est très intéressant parce que tu t'aperçois que finalement ces cultes de sang servent à nourrir Yahvé donc Yahvé un besoin colossal de sang tu sais que c'est énorme ce que tu dis là parce que c'est un pavé dans la mar qui est absolument magistral enfin bon c'est quand même énorme oui et bien par exemple je vais te citer un exemple là je euh alors donc Exode chapitre 24 donc c'est un passage de l'Ancien Testament au moment où Moïse traverse le désert avec les Hébreux pour partir d'Égypte vers la terre promise donc dès qu'on dit l'Éternel c'est Yahvé faut comprendre oui Moïse s'approcha seul de l'Éternel de Yahvé les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montra point avec lui Moïse vient apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel donc de Yahvé toutes les lois le peuple entier répondit d'une même voix nous ferons tout ce que l'Éternel a dit tout ce que Yahvé a dit Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel puis il se leva de bon matin il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes un holocauste c'est un sacrifice et immolé des taureaux en sacrifice d'action de grâce Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et les répandit l'autre moitié sur l'hôtel il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et il dit nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toute parole tu vois le délire oui 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 je vois très bien oui 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 alors évidemment les ésotéristes quand même je vais quand même modérer ou pondérer ce que tu dis dans le sens où les ésotéristes vont nous expliquer l'aspect symbolique de tout ça et nous inviter à ne pas lire les choses au premier degré on est bien d'accord qu'on sait que c'est possible aussi mais toi tu dis c'est ce qui est écrit au premier degré dans l'Ancien Testament Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins il y a quoi ? oui oui il mollait des taureaux en sacrifice je veux dire c'est quoi la mer oui oui et puis évidemment ça fait écho à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les pratiques de certaines personnes autour du sang de l'adénochrome etc donc c'est vrai que c'est c'est vraiment assez c'est étonnant étonnant voilà si tu veux donc Yahvé on s'aperçoit est une divinité locale qui rentre en guerre contre les autres dieux parce que quelque part sa frustration des territoires qu'il a qui sont en fait des bouts de désert arides et qui a la veillité de voir plus de voir plus grand tu veux dire que ce dieu là a lui aussi une logique de conquête de territoire complètement d'avoir plus d'adeptes plus de gens qui l'honorent plus de population à son service plus de territoire de surface il n'en a rien à faire d'avoir plus de peuples qui le vénèrent ce qu'il veut c'est plus de territoire est-ce que c'est pas une contradiction de parler d'un dieu et d'une conquête de territoire c'est-à-dire que même si tu dis une divinité mais c'est vrai que par exemple dans la mythologie grecque et romaine on voit bien comment les divinités sont sans arrêt en train de se plumer les unes avec les autres elles ne sont pas d'accord ils expliquent leurs femmes on voit bien ça dans la mythologie grecque par exemple les romaines et là tu dis que c'est la même chose dans le territoire du Moyen-Orient en fait si tu veux ce qui est intéressant c'est que Yahvé va apparaître à Abraham avec qui il va faire alliance et donc il y a cette histoire de faire un sacrifice ensuite c'est avec Jacob et enfin il se présente à Moïse ce qui est intéressant à noter c'est que Moïse rencontre Yahvé après un meurtre donc ça c'est pareil tu le vois très facilement dans l'Exode chapitre 2 donc si tu veux Moïse voit une altercation entre un Égyptien et un Hébreu et comme il est adopté mais qu'il est quand même Hébreu il intervient en faveur de l'Hébreu d'accord et c'est très clair il regarde deux côtés et d'autres et voyant qu'il n'y avait personne il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellant il dit à celui-ci qu'il avait tort pourquoi frappes-tu ton prochain et cet homme répondit qui t'a établi chef et juge sur nous penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue puis il fuit en pays Madian et c'est là où en fait il va rencontrer des bergers et il va quelque part aider une tribu de bergers et épouser une des filles Sephora voilà Sephora exactement il va épouser Sephora et donc à ce moment-là on a Yahvé qui lui apparaît Yahvé qui lui fait un tour de magie c'est-à-dire qui fait brûler un buisson pour lui dire voilà je suis Dieu comme tu y vas j'adore ton côté iconoclaste allez Yahvé fait un tour de magie absolument allez allons-y l'ange de l'éternel Yahvé lui apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point donc si tu veux et là Yahvé lui dit je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob voilà donc si tu veux il y a déjà l'identification voilà et qu'est-ce qu'il fait il l'envoie en Égypte récupéré ce qu'il nomme son peuple son peuple Yahvé nomme son peuple et les enfants d'Israël et là Moïse doute et lui dit mais qui je suis pour finalement aller vers Pharaon mais il se trouve qu'Yahvé a une place particulière il est quelque part il a été récupéré par la fille de Pharaon et il a grandi avec Pharaon tu parles de Moïse parce que tu as dit Yahvé a une place particulière je pense que tu veux parler de Moïse a une place particulière Moïse a une place particulière il a grandi avec Pharaon donc si Yahvé va voir Moïse il sait très bien qu'il est Moïse vis-à-vis de Pharaon les entrées qu'il a il a son agent sur place il a son agent humain sur terre oui et ce qui est intéressant donc c'est le moment où finalement Moïse va entreprendre d'aller sauver le peuple de Yahvé d'Égypte et à ce moment-là il y a ce pacte qui est fait entre ce peuple sauvé qui sont quelque part les laissés pour compte de l'Égypte les esclaves on était réduit en esclavage par Pharaon oui absolument bien sûr et qui finalement vont se lever d'un seul peuple et ensuite Yahvé n'aura de cesse que de répéter à Moïse que le fait qu'il les ait tous sortis d'Égypte est une preuve que c'est un grand dieu et que du coup le miracle qu'il a fait de les laisser sortir d'Égypte doit faire qu'ils doivent le prier comme un dieu unique et en échange il va leur donner un territoire et ce territoire c'est le territoire d'Israël on est en plein dans l'actualité c'est pour ça que c'est pas du tout je vois quelqu'un qui dit je préfère parler du présent et de ma divinité mais c'est absolument dans l'actualité tout ça oui voilà et donc c'est le début de la guerre israélo-palestinienne tout ce que je vous raconte c'est ça c'est ça et ça commence à l'époque de l'exode et si tu veux ce qui est intéressant c'est que ça se fractalise non seulement sur la guerre actuelle mais également sur tous les problèmes qu'on connait avec l'intelligence artificielle alors quel lien fais-tu avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme et tout le truc qui va avec j'imagine voilà c'est ça qui est fou si tu veux déjà une petite blague que les gens de la Silicon Valley aiment faire le vrai nom de Yahvé c'est quoi je ne sais pas Yahoo ah c'est pas mal Yahoo c'est pas mal du tout bah oui ça s'écrit exactement pareil donc le premier nom déjà le nom original de Yahvé c'est Yahoo et donc ce dieu Yahoo qui est finalement issu quelque part on va dire de la tradition d'Enki chez les sumériens et Enki c'est Éa et donc on se retrouve avec Éa et tu vois le lien avec Ia Éa finalement qui est le dieu de la foudre mais c'est le dieu quelque part de l'électricité de l'énergie moi je ne connais pas cette divinité que tu appelles Éa donc c'est chez les sumériens ça c'est ça ? tout à fait tout à fait c'est l'équivalent on l'appelle Éa Enki et qui va devenir à un moment Yahvé et Éa Enki qui est ce dieu quelque part tu veux dire ça c'est toujours la même force le même archétype est-ce qu'on pourrait parler d'archétype ? exactement c'est le même archétype c'est une information archétypique on va dire ça comme ça parce que c'est vrai qu'on dit divinité mais si on veut un petit peu regarder les choses dans l'architecture du cosmos on peut dire de l'univers on peut parler d'archétype et d'information archétypique voilà archétypal je crois qu'on dit mais je crois que c'est la même chose archétypal allez c'est parti pour archétypal oui c'est vrai c'est vrai voilà et donc si tu veux donc tu as l'énergie donc de Yahvé parce qu'en fait à l'époque les premiers judéens je crois ne prient pas Yahvé ils prient El El c'est le soleil oui on retrouve dans Al enfin dans le c'est exactement par exemple Al voilà qu'on trouve dans Ala on sait que le mot Al désigne la divinité d'une façon générale voilà Al El il eut voilà c'est ça il eut voilà donc il prie El à l'époque El étant ce qu'on retrouve aussi dans la racine de tous les archanges voilà ou Elohim c'est aussi pour dire Elohim aussi on retrouve effectivement cette syllabe voilà et donc si tu veux il y a une assimilation parce que le peuple d'Israël c'est celui qui est au service de El et il ne s'appelle pas Isra-Yahu sinon il devrait s'appeler Isra-Yahu et il s'appelle bien Isra-El d'accord et donc tu as le peuple d'Isra-El donc qui est au service du dieu El et El c'est le soleil c'est l'équivalent de Ra chez les égyptiens chez les égyptiens d'accord voilà et tu as une assimilation si tu veux tu as un coup d'état et tu as une récupération de Yahvé sur El et à ce moment là on a l'assimilation et on vient il s'identifie Yahvé s'identifie à El se fait passer pour El s'identifie à El et remplace El il usurpe l'identité de El pour prendre sa place et c'est tout l'enjeu si tu veux de l'exode de ses 40 ans dans le désert avec l'arche d'Alliance et l'arche d'Alliance c'est quoi c'est les reliques quelque part les artefacts qui contiennent l'énergie de Yahvé et toute la troupe pendant 40 ans va déplacer Yahvé et tenter de rentrer en terre promise avec Yahvé mais Yahvé ne réussit pas à rentrer parce qu'il y a d'autres divinités locales et qu'il doit quelque part faire tout un combat quelque part pour réussir un coup d'état et ce coup d'état va mettre 40 ans à se faire et à un moment Moïse d'ailleurs ne pourra pas rentrer mais c'est comme ça qu'il y a un moment Yahvé qui s'impose en terre promise et qui quelque part devient à ce moment là le dieu d'Israël et en devenant le dieu d'Israël il devient le dieu monothéiste c'est à dire qu'il est aujourd'hui prié par 3 milliards de gens il faut comprendre qu'on prie Yahvé on ne prie pas Dieu et il y a toute cette confusion dans la bible sur Elohim Eloha si tu veux l'idée des dieux du dieu en fait c'est très compliqué mais à chaque fois il y a plein d'erreurs de traduction qui fait que on comprend qu'au début c'est plusieurs dieux et qu'il y a toujours une confusion entre l'éternel elle Yahvé et que finalement ça n'a pas de sens sauf si tu comprends qu'on parle de plusieurs personnes alors justement parce que quand on parle du dieu là on a l'impression qu'on parle d'un personnage on parle de et non pas d'une force et non pas d'un principe et non pas d'une information mais qu'on parle de quelque chose qui s'est déjà presque incarné qui a pris forme humaine est-ce qu'on parle vraiment de la même chose est-ce qu'il y a une différence entre c'est ce patriarche c'est ce patriarche avec la barbe blanche c'est ça le vieux Yahvé avec le barbu qui tire les ficelles totalement et qui demande en fait à chaque fois et en fait c'est intéressant parce que Yahvé il apparaît bien plus tôt dans le livre d'Enoch si tu veux oui et c'est finalement dans le livre d'Enoch qu'on va voir et c'est pour ça qu'il est quand même associé aussi à Enki et à parce qu'il est donc à la base des punitions contre les anges déchus c'est-à-dire que voilà t'as une guerre entre les anges déjà c'est quand même étonnant ça aussi c'est quand même très c'est un peu étonnant quand on enfin bon en tout cas pour moi c'est très étonnant et pourquoi l'éternel décide de punir les anges parce qu'ils ont transmis aux humains des connaissances un peu comme le serpent de la connaissance voilà Lucifer qui tente Adam et Ève enfin bon le serpent on peut dire c'est une représentation de Lucifer en l'occurrence oui et Lucifer qui est Vénus c'est ça c'est l'étoile qui précède le soleil c'est ça d'accord oui et pourquoi Lucifer est attaqué parce que Yahvé oeuvre la nuit c'est à dire que au moment où t'as Vénus qui est haut dans le ciel et qui monte c'est les premières lueurs quelque part et donc c'est Lucifer qui commence à mettre quelque part ses premiers coups d'épée à Yahvé et donc t'as toujours en fait si tu veux les choses en fractale il faut comprendre que là ça paraît on pourrait se dire c'est quoi le rapport entre Vénus et Lucifer et bien c'est la même idée mais en fractale si tu veux d'accord comme un état quantique superposé et donc c'est intéressant parce que ces anges sont punis pour avoir par exemple enseigné l'art d'observer les étoiles les signes l'astronomie les mouvements de la lune de la connaissance en fait c'est de la connaissance du monde de la connaissance des univers et qui et qui est au service de l'éternel pour punir les anges déchus qui est le premier le général en chef qui va les punir à ton avis et bien je ne sais pas Michael d'accord l'archange celui qu'on appelle l'archange Michael qui est donc le chef de la de la justice en fait qui est le chef de l'armée d'Yavé d'accord donc ça c'est encore un deuxième pavé dans la mare c'est à dire que tu comprends même si Michael a certains scrupules à certains moments il en parle à Raphaël il dit quand même là c'est un peu violent mais il y va quand même et donc tu t'aperçois que finalement Michael qui combat le serpent le dragon il combat la connaissance oui et il est au service de Yahvé dans le but d'exterminer ce qui apporte la connaissance aux humains bon alors à ce stade là de notre conversation Sidney je vais te dire moi tout ce que je canalise d'habitude je canalise l'archange Michael je peux canaliser Moïse etc tu es en train de me dire que tout ça là c'est que des forces qui sont totalement obscures inversées d'accord oui oui c'est exactement ce que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que Michael est au service de Yahvé et que Yahvé est une divinité polythéiste oui ça pour Yahvé je crois que j'avais assez bien capté déjà au départ mais par contre on reviendra là-dessus parce que on pourra discuter de ça je te laisse continuer ton exposé puis après je te reposerai des questions là-dessus donc si tu veux ce qui est très complexe à comprendre si tu veux c'est ces forces en présence qui sont ces guerres entre les anges et les anges déchus qui au final ont fait quoi ? se sont mélangés avec les humains ça c'est autre chose qu'il faut comprendre c'est-à-dire que quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles et lorsque les anges les enfants des cieux les eurent vus ils ont deviné amoureux et ils se dirent les uns aux autres choisissons-nous des femmes de race des hommes et ayons des enfants avec elles ok c'est qui les anges ? comment des anges peuvent faire des enfants avec des humaines qui sont à leur goût ? c'est ça c'est vraiment pour moi c'est totalement incongru parce que les anges n'ont pas d'incarnation et qu'est-ce qui se passe ? ils n'ont pas de corps en tout cas physique comme les humains peuvent en avoir ça c'est dans le livre d'Enoch donc tu pourrais dire qu'il n'y a pas l'équivalent mais tu as le même chose dans la Genèse le même texte réexpliqué dans la Genèse lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la Terre et que des filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent attends je vais juste intervenir parce que je vois Patricia Patricia qui commence à ne pas être contente du tout de tout ce qu'on dit moi je propose Patricia qu'on écoute Sidney ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui moi ce qui m'intéresse dans l'histoire c'est d'entendre une version d'entendre une cosmogonie et parce que ce n'est pas parce qu'on prend de la distance et parfois des positions inverses de celles qu'on connaît habituellement qu'on est complètement comment je vais dire dément non non c'est ce qui m'intéresse et je rappelle pour tous ceux qui effectivement peuvent être choqués de ce que tu dis que moi ce qui m'intéresse c'est ta cosmogonie et je ne propose pas que ce soit une vérité absolue mais je propose que ce soit une modalité une vision particulière du monde qui ma foi peut peut-être amener une lumière spécifique dans notre vie d'aujourd'hui voilà c'est juste j'ai besoin de dire ça je précise que pour moi l'idée de ce que je veux partager aujourd'hui ce n'est pas d'être contre c'est de savoir où on met son énergie c'est pour ça que ça m'intéresse alors je pourrais dire juste je vais faire un parallèle ce matin j'ai diffusé sur mon antenne une émission sur la physique et sur l'histoire de l'univers justement aujourd'hui la dernière émission c'était l'histoire de l'univers le big bang et tout ces trucs là et bien moi c'est une légende exactement du même ordre que toutes les légendes spirituelles qu'on entend et donc personne n'est venu dire ah ben c'est idiot de diffuser une théorie sur le big bang mais non c'est juste une représentation du monde qui est basée là sur une science dite exacte de la physique et ce que tu dis c'est une représentation du monde et moi je trouve que c'est intéressant voilà c'est pas être pour ou contre c'est vraiment entendre et se laisser féconder pour se faire sa propre impression si 3 milliards de gens nourrissent un égrégore c'est à dire pratiquement la moitié de la planète oui vous imaginez l'énergie qu'on donne à cet égrégore absolument et la puissance à cet égrégore et si tu veux ce qui est intéressant c'est de comprendre que ce culte du sang en permanence qui transpire tous les textes sacrés il y a toujours une question de sang et ce qui est intéressant aussi c'est de voir en fractal le sang de la terre quel est le sang de la terre selon toi alors je ne sais pas non plus parce que je me doute que la terre on pourrait dire du monde végétal je dirais c'est la sève mais dans le minéral je ne sais pas parce qu'après tout on parle du pétrole par exemple l'huile de pierre et bien je dirais que ça pourrait être ça oui effectivement et donc l'huile de pierre l'huile de roche le pétrole et que font ces gens qui font toujours ces cultes de sang le culte du pétrole c'est la même chose c'est à dire que le pétrole finalement on peut le comprendre comme une énergie qui donne vie à ce qui est inerte ce qui est vrai on sait d'ailleurs que le prélèvement du pétrole de la terre peut effectivement assécher totalement la roche là justement voilà et donc on retrouve si tu veux c'est ça qui est intéressant c'est de moi j'ai une voiture je ne dis pas que je n'utilise plus le pétrole je dis juste de comprendre en fractal si tu veux que tous ces principes s'imbriquent comme des poupées russes que si on sait les observer on sait déjà où est-ce qu'on donne notre pouvoir et à qui on donne notre pouvoir parce que on est bien d'accord tous les deux que si on revient à soi c'est aussi parce qu'on fait le travail de déconstruction de déconstruire les énergies qu'on donne à l'extérieur si on combat le serpent ou le dragon on ne comprend pas que c'est l'éveil qui passe par la Kundalini si je pris Mickaël qui terrasse le dragon je ne suis pas en train de vivre mon éveil je suis en train de donner mon pouvoir au général en chef des armées d'Yavé qui terrasse le dragon de l'éveil de la connaissance et qui permet aujourd'hui d'avoir cette conversation si j'ai cette conversation avec toi aujourd'hui c'est parce que je me suis remis au centre et j'ai cessé de donner mon pouvoir en prière ou en désir à des énergies extérieures et que j'ai accepté de reprendre si tu veux mes responsabilités et mon pouvoir personnel quant à ces énergies je comprends ce que tu veux dire effectivement c'est-à-dire que là tu prends acte de ta souveraineté et tu crées ta propre cosmogonie en fait c'est ça sans te référer à des égrégores et des archétypes qui ont été nourris par de la conscience collective ou de la non-conscience collective oui parce qu'en fait tout ça ça a des répercussions dans la matière on est bien au courant qu'aujourd'hui qu'il y a une guerre qui se prépare sans tomber dans l'alarmisme qui est le fruit de ce déséquilibre par rapport à Yahvé si tu veux quelque part quand tu dis qu'il y a une guerre qui se prépare tu fais référence à quoi ? la guerre israélo-palestinienne qui n'arrête pas et qui est en fait une poudrière ambulante depuis qui est en résurgence là en ce moment depuis des milliers d'années en fait si tu veux c'est ça et donc si tu veux tout ça et en fait ce qui est intéressant c'est que un juif qui a étudié la Bible hébraïque est au courant de tout ce que je dis tout ce que je dis est dans la Bible hébraïque dans la Torah dans l'Ancien Testament et en fait toutes ces informations-là si tu demandes à un juif pratiquant qui connaît un petit peu la Torah il te dira oui oui en effet Yahvé et bien une divinité parmi d'autres au départ qui va devenir un dieu unique on n'est pas en train de faire une annonce qui sort de nulle part tu pourrais dire c'est ma cosmogonie mais pour l'instant je ne t'ai cité que l'Exode oui c'est ça tu t'es appuyé sur le livre oui je veux dire je ne suis pas en train de délirer tout seul même si je comprends que tu ne prennes pas la responsabilité de ce que je dis ce que je dis malgré tout s'appuie sur des choses que je n'ai pas inventées oui oui je t'entends voilà donc c'est ça qui est intéressant donc on retrouve tout ça en fractal en permanence donc tu vas trouver déjà la question qui est c'est qui ces anges c'est qui ces anges c'est qui ces éloïdes comment font-ils pour s'accoupler pourquoi s'entretient-ils tous pourquoi Yavé demande-t-il tout le temps du sang et pourquoi est-il tout le temps en conquête de nouveaux territoires s'il est le dieu de tout donc si tu veux toutes ces incohérences petit à petit vont alimenter le fait qu'on commence à comprendre qu'il y a aussi les clés de notre histoire derrière tout ça c'est-à-dire de nos origines quelles sont nos origines qui pourquoi en fait si tu veux la question derrière tout ça c'est pourquoi sommes-nous déjà une espèce si différente des autres espèces qui peuplent la terre pourquoi du peuple animal par exemple des animaux des végétaux etc voilà pourquoi avons-nous autant d'avance pourquoi sommes-nous capables de conscience de tout ça pourquoi sommes-nous capables d'avoir conscience de nous-mêmes du divin pourquoi par exemple les textes védiques racontent en permanence ces vaisseaux qui débarquent ces bruits de tonnerre ces explosions on dirait des bombes atomiques pourquoi les pyramides pourquoi tout ça si tu veux c'est ça qui est intéressant c'est que il y a toute une partie de notre histoire qui nous échappe et qu'il est intéressant d'essayer de récupérer parce que si on comprend finalement d'où on vient qui on est vraiment on peut comprendre vers quoi on tente il s'agit pas si tu veux d'être contre moi je suis contre rien du tout mais par contre j'aime savoir où je mets mon énergie donc je sais pas s'il y a des questions déjà sur ce que j'ai dit si on peut il y a une foule de commentaires il y a de l'approbation et de la désapprobation ça c'est pas ça va pas te surprendre moi ce que je veux la question que je veux te poser et je verrai après s'il y a d'autres d'autres questions là-dessus mais est-ce que il me semble prenons le cas de Moïse et des dix commandements on est d'accord que je vois très bien la manière dont tu on l'a dit c'est un mode d'emploi de la vie collective de l'époque dans le lieu où ils sont et en même temps est-ce que tu est-ce que pour toi il est quand même possible de tirer quelque chose pour soi aujourd'hui en le prenant dans sa valeur on va dire intrinsèque sorti du contexte même de Moïse par exemple tu vois tu ne tueras point admettons tu vois tu ne tueras point est-ce que après tout on peut se dire ça c'est un commandement qui va plutôt bien non ? et s'en pense est-ce que moi il me semble qu'il y a de quoi quand même tirer quelque chose pour soi-même aujourd'hui si on l'extrait du contexte sanguinaire dans lequel il a été posé ou est-ce que au contraire ce contexte sanguinaire va forcément alourdir la chose c'est pas que ça va alourdir la chose c'est que on est face à un jugement moral oui Dieu n'est pas moral contrairement à ce qu'on pourrait penser oui donc si je pose un filtre la morale c'est de la dualité et pour moi Dieu ne peut pas être dans la dualité donc ça me paraît évident je veux dire quand il y a un trou noir qui aspire un million de systèmes solaires à l'heure combien ça tue d'être vivant habitant autour de ces étoiles si tu veux à partir du moment où on se met sur un prisme moral non pas que je cautionne l'opposé mais finalement on voit les choses toujours du point de vue de la morale oui oui bien sûr je suis d'accord qu'il faut mettre son énergie autour du nuque nous sommes c'est à dire que finalement tu vois tout le mouvement woke auquel on est confronté aujourd'hui c'est à dire cette bien-pensance en permanence n'est qu'une exacerbation enfin n'est que exacerbation voilà exactement de cette morale omniprésente tout à fait qui pour moi remplace l'amour c'est à dire que la morale vraiment est ce qui on peut dire c'est la traduction dualiste de l'amour si on peut dire ça comme ça tout à fait c'est à dire qu'il y a une force de vérité et d'amour qui est présente dans la création et qui ne tient pas compte de ce que nous on base comme notre prisme de perception du réel du bien et du mal et c'est ça aussi qui est intéressant c'est comment se libérer de ces concepts qui en apparence sont justes parce que tu vois ta réflexion elle est de dire finalement c'est pas si mal pourquoi on y abère pas ou en tout cas est-ce que j'ai quelque chose à y prendre c'est plutôt ça c'est pas une question de bien et de mal est-ce que je peux moi être en résonance avec ça si j'en fais quelque chose de personnel moi je me remettrais à zéro ok je vois ce que je vois ce que tu veux dire par exemple il n'est pas cherché dans la légende en fait grosso modo ce que tu dis toi inutile d'aller chercher dans la légende humaine dans tout ce qui a été écrit autour du divin et de la mystique c'est pas la peine tout a été frelaté en fait oui quand ma mère était très malade j'ai souhaité sa mort à un moment plutôt que de l'avoir souffré oui je comprends c'est pas moral tu vois ben oui et non ben ça dépend ben là encore tu vois moi j'ai beaucoup de difficultés avec le bien et le mal parce que c'est tellement relatif c'est tellement il n'y a tellement pas de possibilité de faire de la morale voilà je ne pensais pas un jour on arrivait à ça je comprends je comprends pour moi l'idée c'est de revenir à cette neutralité à ce zéro et c'est depuis cet espace du zéro que l'on peut réintégrer de nouveaux principes et là on va aller sur un autre sujet voilà je ne vais pas débattre parce que ce soir je te laisse justement exposer c'est ça ça m'intéresse ceux qui m'écoutent savent que je ne suis pas du tout certaine qu'il y a un zéro pour moi il y a du un et pas du zéro mais donc c'est intéressant moi je te laisse exposer justement je crois qu'il y a ce qui est intéressant aussi en spiritualité c'est qu'on échange à partir de nos représentations et que comme on est des créateurs pour moi nous sommes des créateurs et que chacun de nous crée sa représentation du monde ça m'intéresse ce soir d'entendre la tienne voilà alors ce qui est intéressant dans cette vision du zéro c'est que ça nous propose un troisième axe pour sortir de la dualité et c'est justement là où je veux en venir et faire comprendre aux gens que depuis tout à l'heure je ne suis pas dans une vision duelle mais au contraire dans un retour à cet espace de neutralité c'est-à-dire que je ne cherche que à déconstruire et pas à juger j'enlève il ne faut pas confondre enlever et aller vers l'opposé finalement c'est le retour au zéro si je cesse de mettre mon énergie dans des choses duelles ça ne veut pas dire que je les mets dans l'opposé c'est un petit peu comme une fréquence une course sinusoïdale que je vais réduire petit à petit pour arriver à cet état neutre et cet état neutre est un troisième axe c'est un axe qui permet la création de la vie quand tu dis c'est état neutre est un troisième axe c'est-à-dire qui store des deux polarités c'est ce que tu veux dire ok on peut le comprendre par exemple c'est un exemple que j'aime bien si je prends quelque part une balance j'ai une balance si tu veux et donc qui a son point central et cette balance elle oscillit elle fait une oscillation entre bien et mal et puis petit à petit je vais la réduire et je vais arriver à cet état mais cet état n'est pas inel et là tant que je vois du point de vue de ma balance je vais voir plus, moins mais ce que je ne vais pas voir c'est qu'il y a un point central qui est le milieu de cette balance et le milieu de cette balance c'est un troisième axe parce que je peux très bien avancer ou reculer depuis cette balance mais tant que je vois que comme ça je suis en 2D si je vois le mouvement que peut engendrer mon troisième axe qui est le point de pivot qui est ce 0 à ce moment là je peux percevoir d'où vient la création et là ça va être peut-être difficile pour le mental à intégrer je vais aller à l'encontre du Big Bang et de ce qui finalement ce qui t'a été c'était très bien l'émission de ce matin donne-le du crédit au Big Bang je mange à tous les râteliers c'est génial j'adore donc je vais aller si tu veux quelque part à l'encontre du Big Bang et donc finalement voir ce principe qui émerge en lui-même depuis le rien et qu'est-ce que ce rien si ce n'est une force créatrice en devenir c'est-à-dire que ce qu'on perçoit comme étant rien est simplement un autre état de la matière qui n'est pas encore manifesté quelque part comme un état potentiel de création en devenir finalement ce qui est difficile à comprendre au niveau de la création de tout ce qui nous entoure c'est qu'elle ne provienne de rien mais qu'elle provienne de rien à plein d'endroits simultanément parce qu'on arriverait à comprendre qu'elle provient de rien depuis un point où quelque chose émergerait de ce rien on ne peut pas comprendre qu'elle émerge de rien comme si finalement ce rien était le terrain quelque part le terreau de la création un petit peu comme un c'est quand même très je veux dire c'est presque contradictoire quand tu dis le rien est un terreau pour moi ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose mais donc c'est tout ça qui est est-ce qu'on ne peut pas considérer moi je considère par exemple que c'est une information il n'y a pas de manifestation mais c'est une information c'est du non-manifesté mais c'est une information c'est un principe ça c'est c'est encore pas possible alors l'information se rajoute si tu veux au rien d'accord et c'est ça qui est intéressant c'est que tout ça s'auto-engendre d'accord ça c'est sûr pour moi c'est clair aussi quelque part si tu veux cette information elle n'est pas déjà là et c'est là où c'est vachement difficile à comprendre c'est qu'elle est au service d'une nécessité d'expansion oui mais qu'est-ce qui veut s'expancer alors excuse-moi mais qu'est-ce qui veut s'expancer le rien tu me fais rire là Sidney je sais que c'est difficile si tu veux c'est à dire que non mais c'est pas que c'est difficile je peux comprendre intellectuellement je peux le comprendre le rien veut s'expancer donc ça donnera rien il faut comprendre ce zéro comme un infini non perceptible depuis nos sens c'est-à-dire que finalement ce qui fait qu'on parle entre nous oui c'est qu'il y a du vide et donc ce vide il permet la communication il permet que tu te déplaces dans ta maison il permet que tu prennes ta voiture il permet plein de choses il est aussi une force quelque part qui va décomposer la matière pour la recomposer il est une énergie d'annihilation et de renaissance mais il est aussi une énergie créatrice en puissance et c'est ce troisième axe du zéro qui est en fait un infini et c'est de percevoir ça je te laisse dire parce que c'est vrai que c'est j'aurais tellement de choses je boue un peu mais c'est normal parce que c'est vraiment une manière de dire qui pour moi suscite très beaucoup de questions donc je ne vais pas polémiquer là-dessus donc je te laisse continuer mais ceux qui sentent que je suis réactive c'est normal c'est vrai je suis réactive mais mon choix mon choix n'est pas de m'exprimer sur le sujet ce soir mon choix est de te proposer de t'exprimer sur le sujet en fait si tu veux ça pourrait rejoindre quelque part les théories de Nassim Aramain sur l'idée qu'il y a en chaque atome un trou noir et si tu veux voilà si tu veux moi j'ai une vision qui est similaire c'est de dire que finalement tout atome est une force de création comme un mini quelque part big bang et qui permet de transformer quelque chose qui n'est pas qui est quelque part dans un état quantique en quelque chose qui est figé dans la matière dans un état de particules et en fait alors c'est peut-être un peu technique mais c'est tout ça pour faire comprendre que lorsque l'on ramène tout au zéro dans sa vie comme expérience c'est à ce moment là que nous-mêmes on devient source et c'est là où je veux en venir c'est à dire que tant que mon pouvoir est à l'extérieur tant que je prie des divinités tant que je crois dur comme fer au réel comme un principe quelque part immuable incontestable indiscutable je ne suis pas source et au moment où je deviens de source c'est le moment où j'accepte ce retour au néant 99% des gens qui nous écoutent sont dans ton audience parce qu'ils ont eu un bug à un moment ils ont eu une rupture avec la normalité un moment de retour au néant un moment de vide dans leur vie une perte affective une perte d'emploi un accident de santé on va dire un déséquilibre une cassure un déséquilibre un retour au zéro et depuis cet espace de zéro il y a eu la possibilité de recréer quelque chose de recréer une nouvelle version de soi-même de se réinventer et c'est ça qui est le plus important c'est de comprendre tout le temps ce retour au rien c'est depuis rien que je suis quelque chose ce n'est pas depuis quelque chose que je vais être et si je suis tout le temps en train d'observer ce qui est comme mon but et pas moi me mettre au centre de ma création je suis toujours en train d'alimenter la dualité contrairement à ce qui a été prétenu juste avant c'est là-dessus où je te rejoins Sidney parce que pour moi c'est clair que nous sommes le centre de l'univers et qu'on est sans arrêt en relation avec les autres centres de l'univers alors après la manière d'y arriver notre raisonnement est très différent mais finalement on aboutit exactement et c'est pour ça effectivement que je sens qu'on peut faire quelque chose ensemble parce qu'on a cette même conscience de la responsabilité que chacun a d'être au centre de son monde en fait voilà moi mes compréhensions ne sont qu'au service de laisser mourir d'anciennes visions et si je n'ai qu'une chose à dire c'est celle-là si vous devez ne retenir qu'une seule chose c'est une déconstruction des fondements des croyances alors tu sais moi je parle tout le temps de laisser aussi de se dissoudre la légende humaine et je crois que c'est là-dessus aussi qu'on se retrouve c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on vit actuellement selon des narratifs qui se sont installés alors pour plein de raisons t'en as cité de multiples avec la mythologie qui régit le monde occidental mais on voit bien qu'on vit selon un narratif et non pas à partir de la sensation personnelle de notre existence je crois que ça vraiment moi c'est aussi là-dessus je te rejoins totalement et il y a des narratifs dans la spiritualité il y a des narratifs voilà plein et si tu veux on parle souvent de la matrice mais il y a toutes les matrices spirituelles absolument regarde dans la spiritualité si tu es à fond sur les énergies de l'Inde et des maîtres yogis c'est pas la même chose que si tu fais du chamanisme c'est pas la même chose que si tu es au niveau des archanges c'est pas la même chose que plein de choses si tu veux tout ça c'est des matrices et alors ça peut surprendre parce qu'on peut se dire à ce moment-là en quoi croire ? alors justement faut-il croire ? la question c'est faut-il croire ? ou faut-il expérimenter et prendre nos décisions ? voilà c'est ça c'est là où la vraie foi elle commence c'est quand il n'y a plus rien auquel se raccrocher pour le personnage si le personnage recrée incessamment des systèmes de plus en plus complexes parce que c'est ça qui est difficile quand on avance dans la spiritualité c'est que on va faire des choses de plus en plus alambiquées je ne trouve pas justement moi je suis là-dessus je diverge c'est-à-dire que je trouve que plus ça avance pour moi plus ça devient simple justement pour moi plus on avance plus l'ego spirituel est fourme et plus si tu veux c'est dur de déconstruire c'est-à-dire qu'au final au plus on a de connaissances au plus on a de mécanismes auxquels se raccrocher et de connaissances si tu veux c'est-à-dire que si dans la discussion en soirée j'ai celui qui a le plus d'arguments ça va être difficile de me faire changer d'avis alors que si je n'ai aucune idée préconçue de ce qui est finalement je suis beaucoup plus apte à me dépouiller que si j'ai lu des centaines d'ouvrages de développement personnel de spiritualité et ainsi de suite complètement donc finalement comment on revient toujours à cet espace de création qui est ce néant ce vide ce zéro et comment on fait finalement pour être soi-même énergie de création si je veux aller vers la lumière je ne suis pas dans le zéro si je donne mon énergie à mes guides je ne suis pas dans le zéro si je fais un rituel x ou y je ne suis pas dans le zéro et donc finalement c'est hyper déstabilisant parce qu'on peut se dire mais ok mais je fais quoi de ma journée en fait comment je me lève qu'est-ce que je nourris eh ben j'accepte déjà cet état hyper dérangeant de ne plus savoir à quoi me raccrocher de ne plus avoir de but de ne plus avoir d'objectif de ne plus avoir de certitude mais ça est-ce que ce n'est pas nihiliste ça justement parce que ça c'est le genre de choses qui peut moi m'inquiéter beaucoup quand on prône le fait de ne pas avoir d'intention par exemple est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le fait de prendre sa responsabilité ça dépend si c'est une intention égotique ou si c'est un élan de l'âme quelque part ou en tout cas de la part divine qui guide si tu veux c'est-à-dire que il y a toujours cette question du libre-arbitre ça c'est très complexe j'arrive pas à la trancher je change d'avis tout le temps là-dessus c'est-à-dire au final est-ce que mets-toi mets-toi dans ton point zéro Sidney voilà c'est ça est-ce qu'au final être au service c'est conserver un libre-arbitre ou remettre son libre-arbitre à quelque chose qui nous dépasse ou les deux ou les deux peut-être c'est-à-dire que est-ce que l'expérience humaine que je fais nécessite finalement que je joue de temps en temps à l'humain et que je m'amuse à faire des expériences où quelque part je sais que je ne devrais pas faire ça mais je le fais parce que ça me fait rire je fais un bon repas sachant que peut-être le lendemain je vais être un peu ballonné ou alors est-ce que finalement j'accepte d'être au service de mon être divin mais ce qui quelque part va à l'encontre de mon incarnation parce que est-ce qu'on est des êtres spirituels venant faire une expérience matérielle ou est-ce qu'on est des consciences matérielles quelque part qui vont manifester un principe spirituel Théaïa De Chardin il tranche il dit nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine mais vraiment ça dépend des mystiques encore une fois donc là toi t'as pas tranché en alchimie on va te dire l'inverse dans l'alchimie on va te dire l'inverse dans le principe de supraconscience on va te dire l'inverse toi t'as pas tranché je pense que c'est les deux comme à chaque fois je pense que c'est les deux mouvements en tout cas ce qui est intéressant c'est de comprendre si tu veux que la matière n'est pas une prison mais qu'elle n'est pas une finalité non plus c'est-à-dire qu'elle est quelque part comme ce symbole yin et yang en équilibre avec le principe immanent des choses et que quand on arrive à intégrer ces deux forces en nous en balancier en permanence on trouve quelque part cet équilibre qui nous permet d'être en présence totale et en osmose avec le vivant et la création mais je crois que c'est plus facile oui vas-y je t'écoute oui je voulais te poser la question du Christ est-ce que pour toi le Christ ça a du sens ou est-ce que tu le mets de la même manière dans tout ce qui a été ritualisé dans tout ce qui a été dans l'écriture de la légende humaine de ce qui nous sert de repère collectif et qui nous leur je ne te parle pas de Jésus je te parle du Christ mais bon peut-être tu ne fais pas la différence pour moi ce qui est compliqué c'est que c'est un être magnifique qui a dû quelque part se retourner contre son père et son père c'est qui ? c'est Yahvé oui effectivement dans la manière dont c'est traduit tu parles de Jésus dans ce cas-là effectivement dans la manière dont c'est traduit effectivement c'est de nouveau Yahvé qui est cité dans les écritures oui mais il est si tu veux à partir du moment où ça vient de la tradition essénienne qui elle-même est basée sur les écrits du livre d'Enoch si tu veux on comprend qu'il a grandi de toute façon avec les principes de Yahvé de toute façon c'est un juif en plus de l'époque et donc il est complètement dans la culture voilà et quand il dit mon père pourquoi m'as-tu abandonné c'est Yahvé parce que finalement il y a quelque chose d'un peu perfide dans l'attitude de son père oui et d'ailleurs ce qui se retrouve ce qui se retrouve moi souvent je dis je suis n'est pas pervers donc quand je parle de l'entité l'essence divine singulière elle n'est pas perverse et donc parce qu'effectivement il y a cette croyance qu'on peut être abandonné puni sanctionné etc donc effectivement tout ça ça fait partie de la légende et qu'est-ce qu'il condamne c'est le moment où il chasse les marchands du temple et donc c'est ça qui est intéressant c'est il s'attaque au porte-monnaie aux institutions absolument absolument voilà et au fait qu'on fait commerce dans les temples et c'est ça qui va le crucifier clairement et donc il y a toujours cette ambivalence finalement après qui va poursuivre les chrétiens du rapport à l'argent que non pas les protestants ou d'autres branches si tu veux c'est-à-dire cette idée par exemple un protestant c'est très marrant parce que sur tous les dollars il y a marqué in God we trust donc chaque dollar c'est Dieu qui te le donne quand t'es protestant quand t'es chrétien chaque dollar t'éloigne de Dieu si tu veux donc c'est quand même une vision radicalement différente de l'argent voilà donc pour moi si tu veux il y a un être magnifique qui tente de se défaire de Yahvé c'est ça il me semble bien que c'est ça le Christ à mon avis ça semble être ça oui d'où le fait qu'il y a le sang qui est toujours au milieu de la religion chrétienne l'idée que le Saint Graal le Saint Graal c'est quoi ? c'est pour moi la lance qui récupère le sang donc il y a toujours ce sang et même l'Eucharistie l'Eucharistie qui est le rituel effectivement c'est quand même le sang du Christ le vin qui représente le sang du Christ donc il y a toujours le culte de Yahvé qui est déguisé dans le christianisme c'est ça qui est très compliqué c'est à dire qu'au final une fois je rentre dans une église je parle avec un curé et il me dit moi ça fait trois jours que je prie le sang du Christ et tu vois tu prends du recul tu te dis mais est-ce qu'il se rend compte de la phrase qu'il vient de me dire moi je suis en train de prier le sang de Jésus et en même temps Sidney hier je sais que par exemple tu es allé visiter la Sainte-Baume tu es rentré dans la Grotte aux Oeufs tu es allé dans le sanctuaire de Marie-Madeleine donc quel sens tu donnes à ça toi ? je dirais qu'en fait derrière tout ça il y a des principes magnifiques mais c'est ça c'est pour ça je te disais oui ok est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver quand même qui soit de l'ordre du principe initial du principe créateur que nous portons l'amour ouais c'est ça cette énergie d'amour c'est ça mais il faut comprendre quand même que si cette énergie d'amour est au service d'une énergie qui est distordue on s'entretue au nom de l'amour ouais c'est vrai il y a eu plus de morts au nom de l'amour dans le monothéisme que tous les dictateurs réunis les uns à côté des autres quand tu rajoutes l'inquisition les croisades les guerres de religion l'évangélisation t'es sur des centaines de millions de morts au nom de l'amour donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre qu'un amour distordu c'est l'opposé donc comment se défaire des croyances pour retourner à cet amour inconditionnel initial qui n'est plus un amour prôné extérieurement moral je t'aime tellement que je vais te tuer tu vois mais qui est finalement je m'aime tellement qu'au final je fais de ma vie ce chef-d'oeuvre c'est pas aimez-vous les uns les autres c'est aimons-nous les uns les autres et c'est ça qui change tout c'est cette inversion en permanence qui fait que si je ne m'aime pas je ne peux pas prôner l'amour avec une épée oui et en plus le mot amour est tellement difficile à définir parce qu'on a le même mot pour l'amour du chocolat l'amour de son chien l'amour de son prochain et l'amour de Dieu c'est tellement l'amour c'est de la mort c'est ça amour absolument et c'est tellement des états de soi différents qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce mot et je voulais te demander aussi quelque chose quand toi tu canalises parce que bon tu dis maintenant je suis canal multidimensionnel qu'est-ce que ça veut dire quelles sont ces informations que tu vas chercher toi moi-même de plus en plus je sors du principe de guide d'énergie extérieure c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire je reçois mes guides un petit peu comme dans notre live c'est-à-dire que finalement je tente de recevoir ma part divine au maximum et d'en comprendre l'essence et de la laisser quelque part s'infuser dans la matière pour lui permettre de me donner un mouvement harmonieux pour permettre de défaire ses croyances pour la permettre de défaire ses distorsions comme si c'était une énergie d'amour qui allait être au service du vrai et le vrai c'est finalement ce qui est en harmonie ce qui est en équilibre ce qui est immuable ce qui est et finalement c'est d'essayer d'être au service de cette énergie d'amour le moins distordue possible et au final c'est à ça que ça revient tout le temps c'est pour ça qu'au final le message de Jésus il est magnifique aussi parce qu'il est celui-là mais si on ne le comprend pas intérieurement on le distord combien de femmes ou de maris jaloux vont commettre des homicides par amour voilà donc c'est-à-dire c'est pour ça que le mot amour enfin bon c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus mais le mot amour demande vraiment à être utilisé avec beaucoup de précaution et en son nom qu'est-ce que je fais quoi voilà c'est ça et donc intégrer ce principe d'amour et finalement qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va créer c'est le moment où on intègre à la fois le rien et l'amour comme si finalement de cet espace vide un moment allait émerger une énergie d'amour le moins distordue possible et en laissant ce mouvement d'amour émerger de nous depuis un espace de renoncement un mouvement de création d'harmonie d'équilibre secret et nous emmène sur un chemin quelque part fluide tu vois enfin voilà d'abondance on peut dire voilà et est-ce que toi de ton point de vue dans ta vision du monde de l'humanité est-ce qu'il y a une évolution est-ce que de ton point de vue on part d'un état de conscience A pour aller vers un état de conscience B voire d'une espèce parce que moi ma perception c'est qu'on passe d'une espèce homme-animal à une espèce divine humaine par exemple et est-ce que pour toi c'est aussi le cas ou est-ce que finalement peu importe quel est ton point de vue sur la chose je dirais en tout cas que ce que j'ai pu constater dans ma vie c'est que les forces d'opposition réduisent de plus en plus j'ai de moins en moins d'antagonisme extérieur c'est-à-dire que au final c'est comme si je crée de moins en moins les conditions qui vont donner au personnage l'idée d'être persécuté en permanence c'est-à-dire je suis dans un monde avec des méchants qui veulent m'attaquer et moi je suis un très très gentil guerrier de lumière qui est là pour combattre les forces du mal c'est-à-dire que finalement depuis cet espace neutre je suis au final dans une joie permanente je suis quelqu'un finalement de très heureux de très léger de très joyeux malgré tout ce que j'ai partagé ce soir et qui suit dans une espèce de flot continu je suis dans un flot continu en permanence j'ai des jours où ça va moins que d'autres je ne vais pas prétendre le contraire mais je dirais que allez 95% des jours je suis dans un espèce de flot dans le présent sans poser de questions sans me demander ce que sera demain et je suis de plus en plus dans le présent et dans cet état d'être et de légèreté et c'est ça qui est projet quand tu dis sans te poser de questions c'est drôle j'ai quand même un petit peu de difficulté à te croire parce que quand je vois toutes les interrogations dont tu nous as fait part ce soir j'imagine que ce n'est pas né comme ça sans te poser de questions mais parce que c'était un grand débat hier dans l'émission que j'ai animée là justement il ne faut pas trop se poser de questions il faut se poser des questions qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'est-ce que tu veux dire je sépare j'ai une partie de moi qui aime naviguer dans ces espaces de réflexion comme un hobby je suis quelqu'un qui adore c'est une activité c'est une activité en tant que telle tu veux dire oui comme je ferais du sport oui c'est ça c'est une activité je fais mon match de tennis on pourrait dire mais t'es compétitif oui mais sinon je joue mal au tennis donc il faut quelque part que je sois un peu compétitif pour mieux jouer au tennis mais ça ne veut pas dire que je suis compétitif de manière intrinsèque c'est-à-dire que le temps d'un match je me prête à l'exercice c'est tout le principe de se dédire c'est-à-dire qu'au final pour parler du lâcher prise il faut conceptualiser un principe qui est l'opposé de ce qu'on est en train de dire de ce qu'est le lâcher de prise absolument oui on peut écrire un bouquin de 300 pages sur le lâcher prise qui est en fait un renoncement voilà ça y est j'ai le lâcher prise et finalement c'est au service du personnage et du mental pour l'apaiser c'est-à-dire que toutes ces réflexions quelque part déconstruisent petit à petit mes mécanismes mon personnage et m'amènent à ce point zéro voilà moi je te rejoins totalement voilà moi j'ai besoin de passer par la réflexion pour ne plus réfléchir moi je te rejoins totalement c'est-à-dire que le questionnement a vocation à satisfaire le psychisme qui a des besoins propres pour qu'il ne vienne pas interférer dans la mise en évidence de la vérité de nous-mêmes on va dire ça comme ça parce que moi je ne vais pas utiliser le point zéro mais donc ce que toi tu appelles la neutralité effectivement le psychisme il va combattre ça parce qu'il a tellement été habitué à être nourri par le formatage humain par la légende humaine qu'il a besoin d'avoir aussi son mot à dire parce que c'est comme ça que je le vois oui je suis complètement d'accord avec toi sortir de la légende et c'est ce que j'appelle moi du drame aussi sortir du drame oui c'est ça je sais ça et puis du narratif légende humaine narratif qui en fait remplace le vrai de nous-mêmes en fait me semble-t-il oui je suis complètement d'accord avec toi et donc là il y a une question Sidney que te dit ta part divine là toi maintenant c'est pas moi qui l'ai posé cette question-là donc je suis très contente et justement comment tu fais pour voir ça toi déjà si tu veux je me pose pas la question c'est-à-dire que si je m'interroge sur ce que me dit ma part divine c'est que je suis pas dans ma part divine je suis déjà en train de m'observer en train d'être dans cet état d'alignement et est-ce que c'est mal ça est-ce que ça c'est on doit désapprouver ça ou est-ce que c'est un problème je te parle depuis mon espace je dis pas que les autres doivent faire comme moi mais je te dis juste que quand je me pose une question c'est qu'il y a un problème soit je suis dans le flow soit je me pose la question de comment être dans le flow si je me pose la question de comment être dans le flow c'est que je suis pas dans le flow c'est-à-dire que je sais pas si tu t'es déjà senti dans cet état où tu fais une succession d'actions et t'es dedans t'es dans le présent et tu accumules les actions les unes après les autres et tu demandes pas le bien fondé de tes actions et de si c'est juste si c'est aligné ou si ça a un sens et pour moi c'est ça c'est-à-dire que ma part divine ne s'exprime plus avec des phrases elle a un autre langage elle a un langage émotionnel elle a un langage vibratoire mais elle a plus mais elle a plus un langage narratif alors ce qui va à long compte de ce que je fais depuis tout à l'heure qui est de la narration mais malgré tout c'est très intéressant c'est de voir ces états simultanés mais je dirais qu'en fait voilà ma part divine je sais qu'elle est là quand je n'ai plus aucune question et que je suis simplement dans l'être et l'action et qui ne se demande pas pourquoi, comment si c'est juste si Dieu approuve et si je vais finir à me réincarner à cause des actions que je fais maintenant ça va plutôt à l'inverse de la possibilité qu'on ait du libre arbitre quand même et qu'il y a un moi il y a un je qui organise cette existence qui est ma conviction profonde il y a un je qui a mandat à organiser cette existence mais donc quel est ton point de vue là-dessus ? Je crois que quand on va dans le nous on n'est plus dans le je et je crois que finalement la prochaine étape de l'humanité c'est le nous et tant qu'on est dans le je suis ou dans le je on tourne en rond dans une boucle à zéro c'est un bug c'est un bug informatique dans lequel on ne peut pas se défaire depuis la considération de moi-même je ne peux pas m'extraire de moi-même si je vois que depuis moi-même c'est un peu c'est un des grands débats que j'ai aussi avec des gens qui pratiquent la non-dualité et moi je me démarque totalement de ça mais ça m'intéresse de t'entendre là-dessus parce que pour moi l'absolu n'est perceptible que depuis le relatif qu'est-ce que tu penses de ça ? puisque de fait nous sommes dans la relativité les deux les deux je crois qu'en fait il faut intégrer j'ai eu une interview une fois avec une personne qui parlait des liaisons covalentes c'est-à-dire l'idée de comprendre que pour qu'une chose soit perçue elle doit être à la fois vraie fausse ni l'un ni l'autre et que la question ne se pose pas c'est-à-dire que au final si je suis capable de te dire que quelque part mon libre-arbitre existe n'existe pas il s'exprime quand il est à la fois là et pas là et que la question du libre-arbitre est superclue là je peux avancer et je crois que c'est ça qu'il faut réussir à intégrer c'est intégrer les principes opposés contradictoires comme étant le chemin vers une compréhension globale des choses nous sommes à la fois dans différentes dimensions qui cohabitent avec des règles et des principes totalement différents prenons le temps le temps depuis le corps est linéaire je ne suis pas plus vieux que mon arrière-campère ce n'est pas vrai mais depuis le divin c'est simultané ça veut dire quoi ? tout est là comment déjà ces deux choses peuvent s'intégrer ? en comprenant que c'est des états parallèles quantiques c'est-à-dire que moi je suis en train d'aller vers mon cerveau quantique c'est-à-dire d'intégrer que chaque dimension a ses règles et qu'il n'y a pas besoin de faire coïncider des principes d'une dimension à l'autre pour en tirer une conclusion qu'on peut accepter qu'il y a des choses qui ne s'imbriquent pas mais que c'est ok parce qu'en fait c'est l'ensemble de ces réponses qui est quelque part un début de piste de réponse alors c'est quoi la conscience pour toi ? parce que pour moi ça a beaucoup d'importance le mot conscience et qu'est-ce que tu fais de ce mot ? est-ce que ça existe pour toi ? quelle place tu lui donnes dans ta vie ? c'est moi la conscience c'est moi c'est-à-dire que c'est à la fois ce qui a permis à mon corps d'exister d'apparaître donc qui a mis ensemble des particules des atomes des électrons pour faire ce corps c'est à la fois celui qui oublie qu'il est la conscience c'est à la fois cette âme ce moi divin qui tente un mouvement opposé pour que finalement parce que il y a toujours cette contradiction je te dis depuis tout à l'heure c'est est-ce que réussir mon incarnation c'est être pleinement humain ou c'est être pleinement divin ? ou les deux ? moi je dis divin humain justement pour moi c'est l'unité des deux donc alors justement il n'y a pas une possibilité de rencontre de ces deux paramètres qui sont qui sont des antithèses enfin qui divergent c'est-à-dire et bien oui parce que finalement si je fais quelque part mon humain borné qui oublie qu'il est divin je vais nier quelque part le divin dans ma vie et à la fois si j'intègre le divin dans ma vie je vais peut-être finalement moins profiter de mon incarnation tu vois et je vais être plutôt dans cette étude d'observation parce que tu les opposes parce que tu sembles les opposer alors qu'en fait de fait ça peut se réunir c'est-à-dire que je vais dire que la la le enfin bon je vais pas argumenter donc mais en quoi en fait oui parce que pour moi je me rends compte que plus je vais chercher mes ressources spirituelles en moi plus je satisfais mes besoins humains c'est-à-dire que loin de c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un humain qui veut être un épicurien qui jouit des choses sans conscience et un être divin qui serait un asset total en fait pour moi justement ça se rencontre ça peut se rencontrer en permanence ok j'entends et je suis d'accord avec toi oui c'est ça tu vois c'est vraiment sortir de la dualité pour moi c'est pas bien sûr pour moi c'est pas le zéro mais c'est justement aller dans une qui est pas non plus un compromis entre l'un et l'autre mais qui est vraiment un autre état superposé à la dualité qui nous permet effectivement de vivre l'incarnation avec la conscience qui est la nôtre mais bon encore une fois je veux pas utiliser l'émission que je fais avec toi pour donner mon propre point de vue non mais tu vois tu as fait évoluer le mien grâce au tien donc je rejoins ton point de vue oui parce que dans la dualité on oppose l'humain et le divin dans mon vécu dans mon expérience ça se rejoint en permanence je vais dire plus je vais vers ma divinité vers la prise en considération de l'amour que je suis plus mes névroses sont guéries tu vois elles sont pas rejetées je dirais que je les oppose pas mais que je les prends comme des états simultanés des états parallèles simultanés voilà mais que c'est pas forcément une opposition c'est des réalités qui ont leurs propres principes et règles voilà donc là une question une remarque de Francine qui dit trop de questions c'est un stratagème de je pour couper la communication avec je suis je comprends pas de toute façon traduis-la moi parce que je la comprends je comprends que trop de questions c'est une invasion du psychisme pour se couper de la perception de l'absolu en soi c'est ce que je comprends oui oui mais encore une fois moi j'ai mon ma façon de fonctionner c'est de faire sauter quelque part le mental en le nourrissant jusqu'à ce qu'il cède quelque part et moi je suis d'accord avec ça aussi moi je suis d'accord avec ça ça dépend des gens voilà c'est ça et puis exactement c'est vraiment des résolutions de problèmes dont chacun est porteur en tout cas moi j'ai remarqué qu'au final je me pose de moins en moins de questions au fur et à mesure que j'avance oui c'est ça c'est ça en fait moi ce que je peux dire alors dans ce cas là et je pense que ça te rejoint c'est moins en me posant des questions que j'ouvre ma conscience je peux dire ça comme ça c'est plutôt en vivant et en constatant ce qui est là et donc et ce qui est là apporte une conscience nouvelle oui je te rejoins et c'est pas le questionnement philosophique ou spirituel même c'est vraiment la situation c'est les situations qui sont vécues oui c'est ça au final qui fait une expérience d'incarnation riche c'est ces moments où on se sent vivant dans l'instant de l'incarnation en fait exactement là-dessus je crois qu'effectivement on se rejoint sur beaucoup de points mais donc c'est vraiment intéressant est-ce que tu sens que tu veux ajouter quelque chose sur ta vision sur cette cosmogonie et c'est vraiment hyper intéressant ce que tu nous as apporté là au moins de remettre en question tous les livres toutes les légendes humaines sur lesquelles on croit qu'on a des valeurs sûres et peut-être on aurait intérêt à se poser des questions de ce qu'on alimente en effet je dirais ce serait vraiment le principe de nécessité c'est-à-dire comprendre qu'une nécessité est un mouvement qui nous attire et auquel on se joint pour co-créer ensemble le monde c'est-à-dire que si on sort de la vision cause-conséquence origine-destination et qu'on comprend qu'au final c'est comme si on était quelque part aimanté tiré vers une évolution et qu'on est sur le chemin de cette évolution tous et c'est ce qui fait qu'on peut comprendre par exemple les mutations des espèces le fait que notre planète Terre existait c'est-à-dire que par ce principe de nécessité on comprend comment les choses s'agencent un petit peu comme si on pouvait dire que l'enfant qui naît est la nécessité des parents qui se sont rencontrés et quand on perçoit si tu veux quelque part ça on comprend du coup ça change tout par rapport à la manière dont la conscience s'imprime dans le corps et ainsi de suite et ça peut expliquer en fait finalement tout ce qui se passe et je vais revenir un petit peu parce que ça c'est intéressant quelle était la nécessité auxquelles Moïse ou Yahvé ont participé au-delà du jugement moral au service de quelle nécessité tout cela est et ça quelle perspective quel sens ça a effectivement cette apparition dans l'histoire humaine dans l'histoire de la Terre tout à fait je suis très intéressée par ton exposé voilà au-delà du personnage qui va faire des actions qu'il ne comprend pas qu'est-ce que ça va apporter pour le bien commun au final ou pour l'évolution c'est ça c'est-à-dire que si par exemple je ne sais pas moi des exactions négatives nous amènent à un retour vers nous et vers l'amour de soi à ce moment-là on comprend que celui qui quelque part participe à un mouvement contraire à la vie est au service de la vie elle-même oui on peut dire quelle est la fonction dans l'organisme global qui est l'humanité et la Terre l'univers quelle est la fonction de ces êtres qui effectivement apparaissent à un moment voilà et finalement un petit peu comme ce qu'on a connu en début 2020 a créé des éveils de tous les côtés absolument et donc ça a participé à l'éveil moi je connais je ne sais pas combien de personnes qui ont eu leur montée de Kool-Lendi leur éveil en mars 2020 c'est tellement riche tout ce qu'on s'est donné à comprendre grâce à tout ce qui s'est passé même les masques enfin tout a du sens oui et c'est ça que je veux finalement ça va être ça la conclusion c'est-à-dire de comprendre qu'il y a au-delà des actes des nécessités à plus grande échelle qui participent quelque part au bien commun même si en apparence on ne le perçoit pas depuis notre échelle de temps comment on sera perçu Jésus dans un million d'années j'en ai aucune idée oui c'est ça voilà mais en tout cas je sais que la réponse qui sera sera différente de celle qui est aujourd'hui on parle beaucoup de hasard ou nécessité tu sais en philosophie c'est toujours des grandes questions et là toi tu optes clairement pour la vision qu'il y a des nécessités qui président à tous les événements qui ont lieu des nécessités du collectif pas des nécessités individuelles bien sûr je crois quelque part à une forme de prédéterminisme et c'est même pas du déterminisme de manière collective mais je ne crois pas que je suis irremplaçable sur le chemin de ces nécessités ce n'est pas moi qui suis sur le chemin de cette nécessité ce sera quelqu'un d'autre parce que de toute façon il y a une forme d'intelligence collective au service de tout ça qui oeuvre au-delà des individus dans le but de ce mouvement d'évolution permanent qu'est la vie alors dis-moi si des gens sont intéressés pour aller plus loin sur ta manière de voir les choses parce que c'est quand même c'est quand même très particulier je ne crois pas que ce soit très répandu il y a quand même il y a quand même quelques auteurs moi je pense à Rudolf Steiner tu n'as pas cité les auteurs qui font référence mais je sais que Sri Aurobindo ça fait partie aussi des gens qui sont fondateurs pour toi ça ne veut pas dire que tu fais de la photocopie de ce qu'ils ont fait mais ce sont des êtres aussi chez qui tu es allé chercher des enseignements il me semble Steiner j'aime beaucoup sa vision des gardiens du seuil par exemple quand il parle du petit et du grand gardien du seuil qui sont finalement tout ce qui nous rabat en permanence dans nos peurs oui j'aime beaucoup Jung aussi Carl Gustav Jung j'aime beaucoup évidemment Sri Aurobindo pour moi c'est si je dois avoir un maître à penser c'est Sri Aurobindo c'est là dessus aussi qu'on se rejoint quand même tu vois oui oui c'est vrai c'est vrai c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs c'est sur tes émissions sur Sri Aurobindo il y a à peu près deux ans et demi quand j'étais au Marquis je t'ai découvert sur ta vision du supramental et de Sri Aurobindo donc pour moi si tu veux justement on va vers cette évolution de l'humanité vers ces êtres supraconscients c'est ça et ces êtres supraconscients pour moi sont sortis de toutes ces de toutes ces croyances et de tous ces mécanismes d'enfermement parce que c'est à l'opposé total et dans la vision supraconsciente c'est par la matière que ça va venir absolument alors ça complètement d'accord c'est la transformation transformation de la matière ça c'est bien sûr c'est pas le rejet de la matière non voilà on n'est pas emprisonné dans nos corps et donc oui si des gens sont intéressés pour aller plus loin sur ce que tu sur ce que tu transmets sur ce que tu émets sur la fréquence que tu portes comment font-ils ? je crois que t'as mis en description mes chaînes YouTube où il y a Éveil Collectif où je partage des choses personnelles les Vibrations Nouvelle Terre où je fais des lives moi aussi de l'autre côté et j'aime beaucoup aussi tu vois c'est rare que je sois de ce côté-là j'aime beaucoup aussi le rôle de celui qui pose des questions parce que pour moi les questions sont aussi une arme très puissante et tu le sais aussi c'est-à-dire qu'au final affirmer c'est très engageant mais questionner c'est très libérateur c'est-à-dire que finalement une bonne question peut valoir bien plus que de bonnes explications et moi je crois beaucoup à l'art de la question et à la remise en question du dogme de la certitude parce que la question elle permet ça elle permet de ne pas résister dans l'enfermement et c'est pour ça c'est un art assez particulier parce que c'est s'ouvrir totalement à ce que dit l'autre voir si ça fait sens pour soi continuer à aller rencontrer l'autre sans se perdre dans une adhésion totale à ce qu'il dit moi c'est ce que j'adore dans les interviews bien entendu parce que c'est tellement riche tellement tellement puissant et moi j'adore être d'accord j'adore être d'accord avec deux intervenants qui n'ont pas le même point de vue et qui s'oppose totalement j'adore quand blanc c'est vrai et noir c'est vrai sur la même question ça ça me fait vraiment avancer et je me surprends d'être d'accord avec des intervenants des fois sur le principe alors qu'à la base je n'étais pas du tout d'accord avec eux et finalement en les écoutant je me laisse aller et je grandis comme ça dans ma pensée et ça c'est ce qui est mon dada je crois et bien j'espère que ce soir on a permis ça justement en entrant dans ton monde et bien que justement ça questionne nos propres certitudes ça éclaire nos incertitudes ça accentue nos déséquilibres et ça permet de remettre de l'équilibre là où on a envie de remettre parce que c'est que ça en fait et les relations sont géniales avec ça c'est vraiment aussi une chose à retenir de tout ce que je vous ai dit c'est de ne rien retenir à part de déconstruire pour revenir à vous et à cette énergie quelque part du vide c'est-à-dire ne s'accrocher à rien ne mettre son pouvoir personnel dans rien et finalement comprendre que la vie est la rencontre du rien et de l'amour et que lorsque ces deux énergies se rencontrent ça crée et c'est ça alors donc oui moi j'appelle pas ça le rien mais donc ça fait rien et c'est ça qui est intéressant c'est que tu m'as pas convaincu qu'il y avait rien mais c'est mais j'ai beaucoup bien sûr mais c'est ça qui est aussi intéressant c'est que je suis pas obligé d'adhérer à ta vision des choses pour être en relation avec toi et ça j'ai envie de le dire aussi c'est vraiment puissant ça de pouvoir être en relation avec des gens qui n'ont pas le même point de vue tout en étant dans cette fécondité de l'échange oui ça c'est hyper important et c'est pareil on gagne à ne pas être d'accord ça sert à rien qu'on soit des disques rayés les uns pour les autres à répéter à s'auto-congratuler de nos vérités c'est en opposant qu'on grandit dans nos certitudes c'est ça c'est ça je te laisse le mot de la fin Sidney tu veux conclure par quelque chose de particulier et bien voilà j'espère vraiment que tout ce que je vous ai partagé ne donnera pas lieu à l'inverse c'est à dire à trop de mental et à trop de dualité et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous partager au final ce chemin qui a été le mien du renoncement et de la déconstruction et du dépouillement je ne dis pas que j'y arrive sur tout tout le temps mais en tout cas pour moi c'est par ce chemin là que j'ai vraiment réussi à retourner à l'essentiel et voilà et c'est pour moi merci Corinne c'est pour moi ce parcours là que je voulais vous partager et c'est vraiment une expérience personnelle ne prenez rien pour argent comptant ni ce que je vous dis ni ce qu'on vous a raconté depuis que vous êtes enfant voilà super merci beaucoup Sidney vraiment ah ben Omnior tiens avec qui j'ai beaucoup de 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 contacts et notamment autour de Moïse ça a dû ça a dû te remuer un petit peu Omnior un questionnement permanent qui finit par faire émerger cette vérité de l'essentiel super Omnior je reconnais là ta la capacité à questionner justement et à défaire les constructions qui qui nous ont servi à avancer dont on a eu besoin merci merci Sidney ben nous merci Marie-Odile d'avoir ouvert cet espace ben c'était super pour moi de d'entendre tout ce que tu as à partager sur ta vision du monde et c'est vraiment un vrai bonheur que de pouvoir échanger sur tout ça merci beaucoup merci merci entre je pense que tu as des émissions à venir sur ton antenne youtube assez rapidement là oui je ne sais plus quand mais oui bon d'accord tu ne sais plus quand tu ne sais plus qui on est dans l'instant présent et ben moi c'est pareil moi c'est pareil demain je ne suis pas là en direct donc je ne sais pas quand et la prochaine émission mais en tout cas je ben voilà c'est merci à toi Sidney et à très bientôt à tous merci à toi Marie-Otel Sous-titrage FR ?